très bien en attaque appareil génital mâle l'appareil génital mâle comporte cocher la réponse là où les réponses juste donc vous allez ici essayer de cocher les réponses là où les réponses juste n'est pas la peine de photographier d'accord je vais vous remettre la diapositive à la fin de la séance très bien donc l'appareil génital mâle comporte ici on va aborder l'anatomie de l'appareil génital mâle il comporte des voies spermatiques intratestéculaires représentées par les tubes droits et le retitistice est-ce que vous pensez que c'est juste ou que c'est faux les glandes annexes produisant la testostérone les testicules à double fonction et exocrine et endocrine les glandes annexes sécrétant le liquide siminal les voies spermatiques intratestéculaires représentées par l'épididine et le canal éjaculateur essayez de me essayer de réfléchir un peu de me donner les propositions que vous pensez juste à la bc et on va essayer ensuite de corriger puis de commenter pour aller rapidement s'il vous plaît on a beaucoup de qcm à faire aujourd'hui en embryologie en psychologie en biochimie plus on avance rapidement plus on verra on verra plus de qcm d'accord allez votre votre réponse proposée à ac ac d s'il vous plaît les voies spermatiques intratestéculaires représentés par le tube droit et le retitistice c'est une proposition juste on va voir tout de suite sur un schéma que l'appareil génital mal est représenté par plusieurs parties ici c'est une coupe sagittale du testicule et des voies et des voies spermatiques nous avons ici les tubes séminifères d'accord voici les tubes séminifères qui représente la voie ou là le lendemain la localisation de la scène de la synthèse des spermatozoïdes attention la synthèse des spermatozoïdes est considérée comme une fonction exocrine comme une fonction exocrine vous avez très bien que nous avons des glandes au niveau de nos organismes le testicule fait partie des glandes de notre organisme d'accord les glandes ont une fonction de synthèse cette fonction de synthèse elle peut concerner soit des molécules qui vont être éjectées en dehors de l'organisme soit des molécules qui vont être injectées à l'intérieur de l'organisme les molécules qui vont être injectées à l'intérieur de l'organisme c'est principalement les molécules de signalisation et les hormones ce sont les molécules de signalisation et les hormones la fonction de synthèse des hormones s'appelle la fonction endocrine ondo de intérieur ondo intérieur c'est pourquoi on appelle une grande qui sécrète des hormones une grande endocrine c'est parce que elle synthétise des molécules qui vont être injectées à l'intérieur de l'organisme une grande endocrine quand une grande sécrète des molécules qui vont être éjectées à l'extérieur de l'organisme on l'appelle une grande exocrine exocrine de extérieur exo de l'extérieur exo de l'extérieur très bien quand une grande réalise les deux fonctions une fonction endocrine et une fonction exocrine on l'appelle une grande amphicrine une grande amphicrine donc une grande amphicrine est une grande qui a à la fois une fonction endocrine et une fonction exocrine d'accord très bien donc ici le testicule en synthétisant les spermatozoïdes les spermatozoïdes quelle est leur destinée ils vont être éjaculés ils vont être éjectés à l'extérieur de l'organisme vrai ou pas donc c'est une fonction exocrine la synthèse attention la synthèse des spermatozoïdes est une fonction exocrine la synthèse des spermatozoïdes est une fonction exocrine elle a lieu au niveau des tubes séminifères elle a lieu au niveau des tubes séminifères très bien très bien très bien donc sur une coupe sagittale du testicule nous pouvons remarquer que le testicule est composé histologiquement de plusieurs lobules ici c'est ça c'est un lobule ça c'est un autre mutuel tout ce qui entourait tout ce qui est entouré par le genre ça c'est un lobule ça c'est un lobule d'accord ça c'est un lobule et chaque lobule contient plusieurs tubes séminifères chaque mobule contient plusieurs tubes séminifères au niveau de chaque tube séminifère il ya de la périphérie vers le centre de la périphérie de la paroi des tubes séminifères, vers le centre, une synthèse progressive des spermatozoïdes. Donc la synthèse des spermatozoïdes commence au niveau de la périphérie des tubes séminifères, puis les spermatozoïdes vont continuer leur maturation et leur croissance de la périphérie vers le centre pour qu'au niveau de la lumière du tube séminifère, j'obtiens des spermatozoïdes matures qui vont suivre le chemin, leur cheminement dans les voies spermatiques, intratesticulaires et puis extratesticulaires, pour enfin être éjaculés à l'extérieur de l'organisme. Est-ce qu'on est d'accord? Donc j'ai un testicule, le testicule plusieurs lobules, chaque lobule constitué de plusieurs tubes séminifères, le tube séminifère est le lieu de synthèse des spermatozoïdes, le tube séminifère est poursuivi par ce qu'on appelle un tube droit, d'accord? Chaque tube droit, droit parce qu'il est droit dans sa structure, chaque tube droit regroupe plusieurs tubes séminifères, chaque tube droit regroupe plusieurs tubes séminifères et si tu le vois, et si tu le vois, le tube droit est une voie de cheminement des spermatozoïdes. D'après la flèche, le tube droit, il est situé à l'intérieur ou à l'extérieur du testicule? Il est situé à l'intérieur, à l'intérieur du testicule. Donc nous allons dire que les crans séminifères, que le tube séminifère et le tube droit sont des voies, des voies spermatiques intratesticulaires, intratesticulaires. Ils sont situés à l'intérieur du testicule, ils sont situés à l'intérieur du testicule. Très bien, très bien, très bien. Et puis, les spermatozoïdes, après leur tube droit, ils vont entrer dans ce qu'on appelle le corps de Aymor. Le corps de Aymor. Le corps de Aymor. Le corps de Aymor. Le corps de Aymor qui doit être considéré comme un bloc. Comme un bloc de tissu fibreux. Comme un bloc de tissu fibreux. Comme un bloc de tissu fibreux. Ce bloc de tissu fibreux, il est trouvé, d'accord ? Il est trouvé par d'autres voies dans lesquelles vont cheminer les spermatozoïdes. Ces voies dans lesquelles vont cheminer les spermatozoïdes sont appelées le rététistis. Ils sont appelées le rététistis. Ils sont appelées le rététistis. Si on récapitule, nous avons un testicule. Le testicule est constitué de plusieurs lobules. Chaque lobule contient des voies spermatiques au niveau desquelles va commencer la cinquiète de spermatozoïdes. et qui sont appelées les tubes séminifères. Les tubes séminifères vont se regrouper dans des tubes droits. Les tubes droits vont donner naissance au rététistis. Les tubes droits donnent naissance au rététistis au niveau du corps de Aymor. Les tubes droits donnent naissance au rététistis au niveau du corps de Aymor. Les tubes droits donnent naissance au rététistis au niveau du corps de Aymor. au niveau des corps de Aymor, au niveau des corps de Aymor, au niveau des corps de Aymor, au niveau des corps de Aymor. Très bien, très bien, très bien. Ce corps de Aymor va être suivi par ce qu'on appelle des canaux inférents. Qu'est-ce que ça veut dire l'inférence? L'inférence est la sortie, l'inférence est la sortie. Vous allez voir cela surtout en neurologie, quand vous allez étudier les différentes voies de chez l'uniment du message nerveux, on va vous dire qu'il y a des messages nerveux inférents et des messages nerveux inférents. Des messages nerveux inférents et des messages nerveux inférents. Ce qui est inférent, c'est ce qui est sort. C'est ce qui sort. Et ce qui est inférent, c'est ce qui entre. Donc les canaux inférents, ce sont les canaux qui sortent du testicule. Ce sont les canaux qui sortent du testicule. Ils sont suivis par le fameux canal épididymère. Voici le canal épididymère, d'accord? C'est ce qui est en orange. Puis le canal épididymère est enfin suivi par le fameux canal déférent, par le fameux canal déférent qui va déférer du testicule. Ce sont les différentes voies spermatiques. Ici, ce qu'on peut retenir, c'est que les tubes droits et les tubes séminifères sont des canaux spermatiques ou des voies spermatiques intratesticulaires. Revenons à notre QCM. Très bien. Donc, les tubes droits et le rétitistice. Le rétitistice, il était situé où? J'avais oublié le rétitistice. Le rétitistice était aussi situé à l'intérieur du testicule. Donc, le tube droit et le rétitistice sont considérés comme des voies spermatiques intratesticulaires. Les glandes annexes produisant de la testostérone. Pourquoi c'est une proposition fausse? Ce n'est pas les glandes annexes qui synthétisent la testostérone. La testostérone est synthétisée par les cellules de l'édic excellent situées dans le testicule, pas dans les glandes annexes. Les cellules de l'édic sont les cellules endocrines du testicule et elles sont intratesticulaires. Elles ne sont pas situées dans les glandes annexes. Très bien. On va voir la fonction des glandes annexes. Les testicules ont une double fonction, exocrine et endocrine. Oui, les testicules ont une double fonction. Ce sont des glandes amphicrines. Ils ont une fonction endocrine et une fonction exocrine. Comme la principale fonction endocrine du testicule, le testicule synthétise la testostérone qui est une hormone qui est injectée à l'intérieur de l'organisme, qui va cheminer dans le sang et qui va donc exercer une fonction, un effet sur les différentes parties de l'organisme. Et donc, c'est une glande endocrine puisqu'elle synthétise, puisque le testicule synthétise la testostérone. Le testicule synthétise aussi, aussi, les spermatozoïdes et donc ce sera une glande exocrine. Ce sera une glande exocrine. Très bien. Hades, c'était un QCM de l'année dernière. C'est facile, ce n'est pas très difficile. Très bien. Les glandes annexes sécrètent le liquide siminal. Les glandes annexes interviennent dans la sécrétion du liquide siminal. Oui? Où sont les glandes? Les glandes annexes, je n'ai pas une anatomie. En fait, les glandes annexes sont situées dans les voies spermatiques après le testicule. D'accord? Après le testicule. Dans leur passage, toujours, dans leur passage, dans leurs différentes voies, les spermatozoïdes, après leur sortie du testicule, ils vont continuer leur chemin. D'accord? Dans le canal déférent, dans le canal éjaculateur. Et donc, ils vont passer par différentes autres voies. Différentes autres voies, comme les glandes annexes, comme la prostate. Il faut savoir que les voies spermatiques vont passer à travers la prostate et donc vont recevoir des sécrétions de la prostate. D'accord? Et ils vont aussi recevoir des sécrétions de glandes annexes. D'accord? Donc, ils sont situés un peu anatomiquement dans les voies spermatiques. Il faut voir un schéma. Je vais essayer de voir un schéma avant la fin de la séance. On va essayer d'en avoir. Oui? Et le canal éjaculateur? Le canal éjaculateur, c'est la dernière voie. Il a plusieurs parties. La dernière partie, c'est celle qui est contenue dans la verge. D'accord? Celle qui est commune avec la voie urinaire. C'est la dernière voie. Il fallait avoir. Bien sûr. Je n'ai mis qu'une coupe du testicule. Il fallait mettre tout l'appareil génital. Bien sûr. Très bien. Très bien. On continue. Donc, la fonction des glandes annexes, c'est la synthèse du liquide séminal. Le liquide séminal représente le principal liquide. Le principal liquide dans lequel baigne les spermatozoïdes. et qui va contenir des nutriments, et qui contient un certain pH, et qui contient certaines molécules qui sont favorables à la survie des spermatozoïdes. D'accord? Très bien. Les voies spermatiques intratesticulaires représentées par l'épididyme et le canal éjaculateur. C'est clair que l'épididyme et le canal éjaculateur sont situés en dehors du testicule. En dehors du testicule. Donc, c'est des voies extra-testiculaires. Et la proposition sera fausse. Et la proposition sera fausse. Très bien. La testostérone est surtout sa forme active qui est la déhydrotestostérone, est produite par les testicules et non pas par les glandes annexes. Ici, je fais une petite référence à la déhydrotestostérone. En fait, la fonction de la testostérone, la fonction masculine de la testostérone, n'est pas exercée par la testostérone elle-même, mais par une forme active. Une forme active qui est la déhydrotestostérone. La déhydrotestostérone qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus active que la testostérone. C'est pour cela que les signes de masculinité, les résultats ou bien les conséquences de la testostérone apparaissent chez l'homme et non pas chez la femme. Parce qu'il faut savoir que même la femme peut synthétiser de la testostérone. Même la femme peut synthétiser de la testostérone. Et la testostérone synthétisée par la femme exerceront un petit effet. Un petit effet qui sera inhibé, qui sera contré par l'effet des oestrogènes, de la progestérone et des différentes hormones féminines. Lors de la ménopause, lorsqu'il y aura une diminution, voire un arrêt de la fonction endocrine féminine, qui était représentée par les fonctions ovariennes endocrines, d'accord, il y aura une régression, il y aura une régression, une diminution de la quantité d'oestrogènes. Et les glandes surrénales vont continuer à synthétiser la testostérone et on aura quelques signes de masculinité chez la femme, chez la femme post-ménopausée ou bien chez la femme ménopausée. C'est pour cela qu'on peut remarquer des petites moustaches, d'accord, et quelques signes de masculinité chez la femme après la ménopause. Très bien, mais pourquoi la femme n'a pas cette mieux de l'avoir, pourquoi elle n'a pas cette morphologie, et bien ce morphotype androïde, c'est parce qu'elle n'a pas de DHT, elle n'a pas de huile déhydrotestostérone parce qu'elle n'a pas de testicule et seul le testicule peut transformer la testostérone en déhydrotestostérone, d'accord ? Donc c'est une fonction qui est propre au testicule, c'est une fonction qui est propre au testicule. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce QCM ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'on continue de la même façon ? Est-ce que vous pensez que je vais trop vite ? Est-ce que vous pensez que je vais trop lentement ? On continue, comme ça ? Oui ? Des voies intra-desticulaires, là, je ne vois pas de l'acheter. On pouvait le faire. Oui, il a décidé de vous donner cette proposition. L'essentiel, on voit ce qu'il a proposé en vrai. D'accord ? Le QCM, il est fait comme ça. Il pouvait dire que c'est minifia, mais ça aurait été évident que c'est intra-desticulaires. D'accord ? Très bien. Autre QCM. D'accord. 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 Qui avait répondu au premier QCM juste ? Personne ne va lever la voix. D'accord. D'accord. Allez, on continue. Parmi les propositions suivantes concernant la méose. Ah, là, ça va être intéressant. Et vous essayez de vous concentrer, c'est très important, la méose. Normalement, vous l'avez faite au lycée, mais ma liche. Très bien. Parmi les propositions suivantes concernant la méose, cochez la ou les réponses justes. Elles concernent les ovocytes 1 et les oxocytes. On continue. Ah, vous ne savez pas ce que c'est. On va essayer. On va les découvrir tout de suite. Qui connaît que notre société existe ? On va voir. Ils sont contenus dans vos cours. Allez, allez, en avant, s'il vous plaît. Elle a lieu, s'il vous plaît, en cours de la phase de maturation de la gamète aux jeunesses. Elle aboutit à la formation de cellules phi identiques à la cellule mère. Elle réduit la charge. S'il vous plaît, essayez de vous concentrer à chaque mot à sa signification et à son importance. Vous allez voir les pièges. Elle aboutit à la formation de cellules phi ikhlas. Elle réduit la charge d'ADN et conserve le nombre de chromosomes. Elles se déroulent uniquement au niveau des gonades. Hayah, donnez-moi une proposition. Donnez-moi une combinaison. S'il vous plaît, une combinaison. A-E. 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 D. D-Buck. A-D. Qu'est-ce qu'on retient ? A-D. A-D-E. A-E. 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 Très bien. On va voir. A-B-E. S'il vous plaît. Les phases, vous les connaissez. J'espère que je les ai écrites. Voilà. Très bien. Très bien. On commence par le commencement. Elle conserve les ovocytes 1 et les ovocytes. On laisse. Elle allie au cours de la phase de maturation. On laisse. Elle aboutit à la formation de cellules phi identiques à la cellule mère. Ça, c'est important. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce qui se passe au niveau de la méose. La méose est une division cellulaire, est une multiplication, une division cellulaire qui doit aboutir à des cellules sexuelles. Qui doit aboutir à des cellules sexuelles. C'est quoi le but de la méose, justement ? Le but de la méose est de réduire le nombre de chromosomes pour permettre génétiquement la fécondation. Pour permettre génétiquement la fécondation. C'est quoi la fécondation ? La fécondation au niveau génétique ? Génétique. D'accord ? C'est le regroupement d'une cellule mâle avec une cellule femelle pour donner une nouvelle cellule qui va représenter un être vivant représenté par le zygote. Par le zygote. Donc, je dois avoir une cellule mâle et une cellule femelle qui vont s'unir pour donner un nouvel être vivant. Ce nouvel être vivant, il doit avoir deuxaines chromosomes. Il doit avoir le même nombre de chromosomes que les êtres vivants, que les autres êtres humains, que les autres êtres humains. Pour pouvoir avoir un nouvel être vivant diploïde, qu'il y a un nombre de chromosomes égal aux autres êtres vivants. Qu'est-ce qu'il faut ? Chez ma maman, diviser le nombre de chromosomes. Et chez le papa, diviser aussi le nombre de chromosomes pour avoir des demi-cellules. Et chaque demi-cellule... Demi-cellule est un terme... C'est un terme faux, c'est juste pour vous expliquer. Avoir des demi-cellules pour que lorsqu'il y aura un regroupement de ces deux demi-cellules, j'aurai une nouvelle cellule vivante. Donc, le but de la méose est de diviser, et de diviser, et de diviser, et de diviser une cellule pour donner une demi-cellule pour que cette demi-cellule puisse réaliser la fonction de fécondation et reproduire un nouvel être vivant par son regroupement avec une autre cellule. S'il vous plaît. Regardez cette notion, elle est très importante. Il faut faire très... parce que... C'est cela qui prête confusion chez la majorité des étudiants. Il faut faire la différence entre un chromosome et un chromatique. D'accord ? Mais une chromatique. S'il vous plaît. L'être vivant, l'être humain, il a combien de chromosomes ? Combien ? 46 chromosomes. D'accord. 46 chromosomes. 46 chromosomes. Ces 46 chromosomes, ils sont représentés par quoi ? Ils sont représentés par des chromosomes qu'on appelle des chromosomes analogues. Un chromosome maternel avec un chromosome paternel. Un chromosome maternel et un chromosome paternel. Le chromosome maternel avec le chromosome paternel sont situés l'un à côté de l'autre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous vous concentrez avec moi. C'est très important. Les chromosomes chez l'être humain, ils sont des chromosomes dédoublés. Ce sont des chromosomes dédoublés. Chaque chromosome, retenez bien ce que je suis en train de dire, chaque chromosome est constitué de deux chromosomes. Chaque chromosome est constitué de deux chromosomes. Pas de chromatiques. Chaque chromosome est constitué de deux chromosomes. Chaque chromosome est constitué de deux chromosomes que j'appelle les chromosomes à la main. Un chromosome maternel et un chromosome paternel. Un chromosome maternel et un chromosome paternel. Ça, c'est la première information. La deuxième information que je veux que vous reteniez, c'est que le nombre de chromosomes correspond au nombre de centromères. Le nombre de chromosomes correspond au nombre de centromères. Quand vous voyez un schéma, combien y a-t-il de chromosomes, combien y a-t-il de chromatides, vous comptez le nombre de centromères. Le nombre de chromosomes correspond au nombre de centromères. J'ai un centromère, ça veut dire que j'ai un seul chromosome. J'ai deux centromères, ça veut dire que j'ai deux chromosomes. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Donc, au niveau de chaque chromosome, c'est-à-dire au niveau de chaque constitution qui contient un centromère, j'ai deux chromosomes. Donc, quand je prends une cellule somatique, c'est quoi une cellule somatique? Une cellule somatique, c'est n'importe quelle cellule de l'organisme, n'importe quelle cellule de l'organisme qui n'est pas une cellule sexuelle, qui n'est pas une cellule destinée à la fécondation, qui n'est pas une cellule destinée à la fécondation. Quand je prends n'importe quelle cellule somatique, une cellule cérébrale, une cellule hépatique, une cellule pulmonaire, une cellule cardiaque, je vais remarquer que les chromosomes sont situés, sont regroupés de cette façon. J'ai un chromosome maternel et devant lui, j'ai un chromosome paternel. Chaque chromosome est unichromatidien. Chaque chromosome est unichromatidien. Chaque chromosome est constitué par un seul bâton. Chaque chromosome est constitué par un seul bâton. Est-ce que vous n'aimez pas à quoi? Très bien. Donc, ils sont regroupés de la même façon. Il y a combien de paires? On appelle cela une paire de chromosomes. Il y a combien de paires? Il y a 23 paires de chromosomes. Qui est interne? Ou bien, qui n'est pas en première année qui a vu le module de génétique? Personne n'a étudié le module de génétique? Vous avez fait le module de génétique? Très bien. Vous avez vu les maladies génétiques? Vous connaissez ce que certaines maladies, cette maladie est située au niveau du chromosome BAC. Oui, certaines mutations. Vous avez vu que certains gènes, que certains caractères phénotypiques, la couleur des yeux, la forme des oreilles, les cheveux, que certains de ces phénotypes sont situés au niveau des gènes. Et on vous dit que le gène est situé au niveau du chromosome 13Q1. D'accord? La question que je vais vous poser, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un gène ou d'un phénotype codé par un gène situé sur le chromosome 25? Ou 26? Ou 27? Ou 28? On s'arrête toujours au 23. On s'arrête toujours, et vous me verrez, j'en ai mis ça. On s'arrête toujours au 23. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai que 23 types de chromosomes. Je n'ai que 23 types de chromosomes. Je ne peux pas avoir une mutation sur le chromosome 45. Parce que le chromosome 45, en fait, n'existe pas. D'accord? Il n'y a que 23 paires de chromosomes. La première paire, la deuxième paire, la troisième paire, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième, la quatrième, jusqu'au 23. Jusqu'à la 23e paire. Donc, j'ai en fait 23 paires de chromosomes. Et chaque paire de chromosomes est constitué de deux chromosomes. Un chromosome paternel et un chromosome maternel. Allez, on commence par le maternel. Le chromosome maternel et le chromosome paternel. Chaque chromosome contient un seul badan. Donc, chaque chromosome est unichromatitien. Et les deux chromosomes sont dits chromosomes analogues. Les deux chromosomes sont dits chromosomes analogues. Puis, ces deux chromosomes, nous n'avons pas entré dans les détails. Ils sont situés l'un à côté de l'autre. Ils sont parallèles l'un à l'autre. Et chacun d'eux contient ce que j'appelle un locus. Et les deux loci vont porter chacun un allèle. Et les deux allèles vont représenter ce que j'appelle un gène. Les deux allèles vont constituer ce qu'on appelle un gène. Mais les deux allèles sont selon les lois de Mendel et tout. Il y aura une certaine dominance, une certaine récissivité, une certaine condominance qui va faire en sorte, ou là, qui va contrôler l'expression de ce gène sur le caractère phénotypique. Puisqu'il y aura, au niveau de ce gène, une transcription de l'ADN, puis une traduction de cet ARN, puis une modification post-traductionnelle pour que j'ai une protéine et pour que cette protéine exerce une fonction. Revenons à nos moutons, à nos chromosomes. Dans la rue, chaque chromosome est en fait constitué par un seul bâton. J'ai combien de chromosomes? J'ai 46 chromosomes. Je n'ai en fait que 23 types de chromosomes. Et chaque type de chromosome est constitué de deux chromosomes analogues. Un chromosome qui vient du papa et une qui vient de la maman. Et un autre chromosome qui vient du papa. D'accord? Un chromosome qui vient de la maman et un autre chromosome qui vient du papa. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, en fait, cette représentation-là, cette petite représentation, c'est quoi? Très bien. C'est un chromosome bi-chromatidien. C'est un chromosome bi-chromatidien. C'est-à-dire que c'est un chromosome qui a doublé son chromatide. C'est un chromosome qui a doublé son chromatide. Et pour doubler sa chromatide, il y a eu une nécessité. Il y a eu une nécessité. Est-ce que vous êtes d'accord en ce qui concerne un chromosome, un chromatide, un centromère, un gène, un allèle, un loci, un locus, des loci, etc., etc.? Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. On va voir maintenant ce qui se passe au niveau de la méose, puisque cela fait partie de votre cours. Tout ça, vous devez le connaître. On est d'accord? Très bien. Très bien. Très bien. Voici ce qui se passe au niveau de la mythose. Au niveau de la mythose. Au niveau de la mythose. La mythose, c'est quoi par définition? La définition biologique de la mythose. Très bien. Donc, la définition de cette mythose, c'est quoi? C'est une multiplication cellulaire. C'est une multiplication cellulaire qui aboutit à deux cellules filles identiques et identiques à la cellule mère. Deux cellules filles identiques qui se ressemblent entre elles et identiques à la cellule mère. Et identiques à la cellule mère. S'il vous plaît. À gauche, votre gauche, ma gauche, vous avez une première cellule. Et cette première cellule va commencer à se diviser. Et en se divisant, elle va donner deux nouvelles cellules. Deux nouvelles cellules. Deux nouvelles cellules. Donc, voici la première cellule. Cette première cellule va se diviser. Et à la fin de la division, elle va donner une première cellule et une deuxième cellule. Regardez-moi les deux cellules. Les deux cellules se ressemblent. Les deux cellules ressemblent à la cellule mère. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais, j'avais, j'ai combien de chromosomes? Je suis en train de vous représenter une seule paire de chromosomes. Une seule paire de chromosomes. Représenter ou la constituer de deux chromosomes analogues. Un chromosome maternel et un chromosome paternel. Un qui est noir et un qui est rouge. Un qui est noir et un qui est rouge. Une paire de chromosomes. D'accord? Une paire de chromosomes unichromatidien. Au repos. Unichromatidien. Au repos. Qu'est-ce qui va se passer au cours de la mythose? Chaque chromosome, chacun des deux chromosomes analogues, va doubler son matériel génétique. Chacun des deux chromosomes va devenir bichromatidien. Chacun des deux chromosomes va devenir bichromatidien. Le rouge va devenir deux rouges. Et le noir va devenir deux noirs. Et le noir va devenir deux noirs. Chacun des deux chromosomes analogues va se dédoubler. Chacun des deux chromosomes analogues va se dédoubler. Donc, s'il vous plaît, jusque-là, ici, à cette phase, ou plutôt ici, au début, j'ai combien de chromosomes? J'ai combien de chromosomes? Dans cette cellule. J'ai deux chromosomes. Pourquoi? Parce que j'ai deux centromères. Excellent! J'ai deux chromosomes parce que j'ai deux centromères. Ici, j'ai combien de chromosomes? Toujours deux chromosomes. Deux chromosomes parce que j'ai encore deux centromères. Je vous ai dit que le nombre de chromosomes correspond au nombre de centromères. Voici ce qui s'est passé. J'avais deux chromosomes. Ah, le deuxième. J'avais deux chromosomes, deux chromosomes unichromatidiens qui se sont transformés en deux chromosomes bichromatidiens. D'accord? Donc, j'avais ici deux centromères, donc deux chromosomes. Et ici, j'ai gardé deux centromères, donc deux chromosomes. Le nombre de chromosomes n'a pas changé. Chaque chromosome a doublé. Chaque chromosome a doublé son matériel génétique. Chaque chromosome a doublé son matériel génétique. Et en doublant son matériel génétique, c'est parce qu'elle est tombée, donc elle s'est fragilisée. Et puis, la vie est destinée vers la mort. D'accord? Il faut bien que les usines de montres, les sociétés de montres, travaillent. Donc, un jour, il y a une vie, il y a du chômage. Et ce n'est pas bien le chômage. Ni pour eux, ni pour eux. D'accord? Donc, s'il vous plaît, on continue. En plus, c'est important. Donc, j'avais deux chromosomes, deux chromosomes qui étaient unichromatidiens. J'avais deux chromosomes parce que j'avais deux centromères. Et maintenant, j'ai deux chromosomes parce que j'ai encore deux centromères. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que chaque chromosome a doublé son matériel génétique et est devenu bichromatidien. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Et ici, maintenant, c'est la phase la plus importante parce que c'est ce qui fait la différence entre la méose et la mitose. S'il vous plaît. On est en train d'aborder la mitose. On est en train d'aborder la mitose, toujours. Regardez ce qui va se passer. Au niveau de la mitose, quand j'ai un dédoublement du nombre chromatidien, ensuite, voici ce qui va se passer. Il y aura au niveau des deux chromosomes une destruction, une séparation des deux chromatides identiques. Donc, il y aura une séparation ici et une séparation ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, je raconte bien de chromatides finales. Quatre. Un, deux, trois, quatre. Quatre chromatides différentes. Quatre chromatides, pas différentes, mais quatre chromatides en nombre. Le premier chromosome a détruit son tromère pour donner deux chromatides séparés. Et le deuxième, le deuxième chromosome, c'est aussi divisé en deux chromatides séparés. Cette chromatide, ou est-ce que ce chromatide, une chromatide, cette chromatide, est identique à celle-là. La une est identique à la deux et la trois est identique à la quatre. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Il y a eu une séparation, puis, puis, il y aura un autre regroupement. Un autre regroupement. La une va aller avec la quatre. La une va aller avec la quatre ou la avec la trois, qui fait son identique. La deux, on dit que la une, elle va aller avec la trois. La une va aller avec la trois et la deux va aller avec la quatre. Et donc, j'aurai deux nouvelles cellules qui sont identiques et qui sont identiques à la cellule mère. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la mythose? J'avais des chromosomes, des chromosomes constitués de deux chromosomes, comme j'avais dit au début. Des paires de chromosomes. Chaque chromosome est constitué de deux chromosomes. Un chromosome maternel et un chromosome paternel. Chacun d'eux contient une seule, un seul sans-chromère. Un seul sans-chromère. C'est de suivre mes doigts. Donc, j'ai ce premier chromosome, il est constitué de deux chromosomes. Un chromosome maternel et un chromosome paternel. D'accord? Les deux chromosomes vont doubler leurs chromatides. D'accord? Puis, il y aura une séparation des deux chromatides. On va réavoir le nombre de deux. D'accord? Et puis, il y aura un regroupement, un nouveau regroupement de ces nouveaux chromosomes. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui n'a pas compris? C'est clair pour tout le monde. Donc, le but de la mythos, c'était quoi? C'était de doubler le matériel génétique, puis de regrouper de nouveau les cellules. J'en vais combien? Oui? Les centromères après la division. C'est ça? Les centromères se dédoublent aussi. Pour devenir un nouveau chromosome complètement entier. D'accord? Donc, ce chromosome bichromatidien va se transformer en deux nouveaux chromosomes. unichromatidien. Deux nouveaux chromosomes unichromatidien. N'aim? Hein? C'est un salut. Oui. Est-ce qu'on continue? Oui? N'aim? Oui, parce qu'ils ne sont pas croisés. Il y a en fait des bâtons qui sont séparés dans l'espace, ça prête à confusion. Voilà. Vous voyez, votre première présentation. Oui? Et là, son analogue, on ne peut pas représenter un chromosome d'un seul. Ah non! Non, mais... Si, c'est son analogue. Je suis en train de représenter un chromosome avec son analogue. C'est un chromosome unichromaticien avec son analogue unichromaticien. D'accord? Les deux vont se dédoubler pour devenir les deux unichromaticien. D'accord? Puis les unichromaticien vont se séparer. Donc, j'aurai quatre chromosomes. Deux analogues vont se regromper dans une nouvelle cellule. Et deux analogues vont se regromper dans une autre cellule. Attention. D'accord? Oui. Oui, justement, j'ai fait les couleurs différentes pour montrer. Montrez. Les chalons, je les ai faits avec paint. D'accord? Il faut être simple pour... Adonis, c'est des chromosomes analogue. C'est des couleurs différentes pour montrer que l'un vient de la maman et l'autre vient du père. Est-ce que vous êtes d'accord? On va voir maintenant ce qui se passe au niveau de la méose. Regardez ce qui se passe au niveau de la méose. J'ai un chromosome qui est constitué de deux chromosomes. Un chromosome maternel et un chromosome paternel. Les deux vont doubler leur matériel génétique pour devenir des chromosomes bichromatidien. Chaque chromosome va devenir constitué de deux chromatides. De deux chromatides. Et n'ayant, regardez ce qui va se faire au niveau de la méose. Au niveau de la première division méotique qu'on appelle division réductionnelle. Et voilà pourquoi on l'appelle division réductionnelle. Parce que les chromosomes maternels et paternels vont se séparer. Vous allez voir maintenant l'importance des couleurs. Et n'ayant, le chromosome maternel qui était unichromatidien va devenir bichromatidien. Le chromosome paternel qui était unichromatidien va devenir bichromatidien. Ensuite, les deux chromosomes vont se séparer. Les deux chromosomes vont se séparer. Et c'est ce qui fait la différence entre la méose et la mitose. Au niveau de la mitose, les chromosomes maternels et paternels ne se séparent jamais. Au niveau de la méose, les chromosomes maternels et paternels se séparent. C'est la principale différence entre la méose et la mitose. Regardez, si on revient à la mitose, s'il vous plaît. Si on revient à la mitose, il y a toujours dans toutes les cellules de couleurs. Il y a toujours dans toutes les cellules de couleurs. C'est-à-dire que je dois avoir du matériel génétique qui vient de la maman. Et que je dois avoir du matériel génétique qui vient du papa. Je garde la constitution diploïde. Je garde la constitution double en cours de toute la division. En cours de tout le plan même divisionnel. Je ne séparer jamais le noir du rouge. D'accord ? Donc je ne sépare jamais le noir du rouge. Je ne sépare jamais le noir du rouge. Ne sortons pas du sujet. Je ne vais pas parler de l'UASMA. Le noir ne se sépare jamais du rouge. Et donc, on va garder ce regroupement double des chromosomes. Et les chromosomes resteront double. Très bien, très bien. En cours de la mitose, il y a une séparation des chromosomes. Donc je vais séparer le chromosome maternel du chromosome paternel. Au niveau de la mitose, il y aura une séparation du noir et du rouge. Il y a une séparation du noir et du rouge. S'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que c'est clair ? Au cours de la division réductionnelle de la mitose, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai une cellule, elle contient deux chromosomes. Un chromosome maternel et un chromosome paternel. Ce sont des chromosomes analogues. Pourquoi on les appelle chromosomes analogues ? Parce que les deux portent les mêmes allèles ou bien des allèles du même gène. Au niveau du premier chromosome, il y a couleur des yeux. Au niveau du deuxième chromosome, il y a couleur des yeux. Les deux chromosomes, ils doivent rester l'un avec l'autre. Parce qu'ils ne peuvent donner l'information génétique que lorsqu'ils sont regroupés. Que lorsqu'ils sont ensemble. Que lorsque les deux allèles puissent constituer au niveau des deux nocies un gène. Au niveau des deux nocies un gène. Et ce regroupement permet l'expression génétique. Au niveau de la mitose, je garde ce regroupement. Je le garde. Parce que le but n'est pas une synthèse d'un nouvel organisme. Le but est de multiplier les cellules et de créer de nouvelles cellules qui sont identiques à la cellule mère. Au niveau de la mitose, les deux chromosomes qui portaient le même matériel génétique vont se séparer. Ils vont se séparer. Où le problème ? Le problème maintenant, c'est que cette séparation des deux chromosomes, elle se fait avant le dédoublement. Ou là, après ? Excellent. Elle se fait après le dédoublement chromatidien. C'est pour cela que j'ai cet aspect. En fait, voici ce qui se passe au niveau de la mitose. J'avais un chromosome maternel et un chromosome paternel. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il y aura un dédoublement chromatidien. J'aurai un chromosome maternel bichromatidien et un chromosome paternel bichromatidien. D'accord ? Ensuite, il y aura une séparation des deux chromosomes dans deux cellules différentes. J'aurai une séparation des deux chromosomes dans deux cellules différentes. Alors que dans la mitose, qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais deux chromosomes. Les chromosomes sont devenus bichromatidien. D'accord ? Mais il y a eu directement la destruction des centres-mères pour qu'il y ait un regroupement des chromatides au niveau de deux nouvelles cellules. Donc, Hada s'est regroupée avec Hada. D'accord ? Ou Hada s'est regroupée avec Hada. Et je me suis retrouvée avec deux nouvelles cellules identiques et identiques à la cellule mère. Est-ce que c'est clair la différence ? Au niveau de la mitose, il n'y a pas de séparation des chromosomes maternels et paternels. Alors que dans la mitose, il y a une séparation des deux chromosomes maternels et paternels. Donc, qu'est-ce qui va suivre maintenant au niveau de la mitose ? De cas, il y aura juste une destruction des centres-mères pour avoir de nouvelles cellules. Pour avoir de nouvelles cellules, regardez ce qui va se passer. La première cellule qui avait... Il y a combien de chromosomes ? Un seul chromosome. Un seul chromosome bichromatidien. Oui, il y a combien de chromosomes ? Un seul chromosome bichromatidien. Ce qui se passe au niveau de cette phase, ça c'est la deuxième phase, c'est la division équationnelle. C'est la division équationnelle qui est la deuxième division de la réose. Donc, il n'y aura que la séparation des chromatides pour avoir des cellules filles, pour avoir des cellules filles. Mais est-ce que les cellules filles sont identiques à la cellulaire ? Non, elles ne sont pas identiques à la cellulaire parce qu'elles n'ont que la moitié. Elles n'ont que la moitié du matériel génétique. Elles n'ont que la moitié du nombre de chromosomes. Elles n'ont que la moitié du nombre de chromosomes. Donc, au niveau de chacune de ces cellules, je peux avoir un matériel génétique qui vient de la mère seulement ou qui vient du père seulement. Qui vient de la mère seulement ou qui vient du père seulement. Supposons que cette cellule soit un spermatozoïde. Que cette cellule soit un spermatozoïde. Ce spermatozoïde, il va donc porter... Supposons que le noir, c'est la couleur de la maman. D'accord ? Supposons que cette cellule, c'est un spermatozoïde. D'accord ? Ce spermatozoïde, ce spermatozoïde, portera le matériel génétique de la maman. Et le bébé ressemblera à... Sa grand-mère. Il ressemblera à sa grand-mère. Il fallait réfléchir un peu. Il ressemblera à sa grand-mère. La maman, si tu as le bébé, tu as une limite spermatozoïde. Allez, s'il vous plaît. Allez, allez, tu me suis très belle, tu me suis très belle. Allez, allez ! Il y a des tèches chambres. Bon. Si vous plaît, on va reprendre. On va concentrer. Ah ! Allez ! C'est bon. Il y a vraiment un problème. C'est bon. Il y a des problèmes. Il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Mais si tu as le bébé, tu as le bébé. S'il vous plaît On se concentre S'il vous plaît S'il vous plaît Donc J'en vais Des cellules Somatiques Qui ont divisé le matériel génétique Et la division de ce matériel génétique A donné Et la division de ce matériel génétique A donné de nouvelles cellules Qui ont la moitié La moitié du nombre de chromosomes Est-ce que c'est clair ? Donc comme si on suppose que cette cellule soit Un spermatozoïde Le spermatozoïde contient la moitié Du nombre de chromosomes La moitié du nombre de chromosomes La moitié du nombre de chromosomes De moi De l'individu lui-même L'individu lui-même Le nombre de chromosomes De l'autre Donc je vais transmettre Le matériel génétique de mes parents A mes enfants C'est pour cela que je vous ai dit Qu'il va ressembler à sa grand-mère Mais il y a d'autres phénomènes Qui vont augmenter Qui vont augmenter cette diversité Par exemple Le Excellent Le crossing over Le crossing over Qui va faire en sorte Que les deux chromosomes analogues Quand ils sont situés L'un devant l'autre L'un devant l'autre Au cours de la métaphase Ils vont s'échanger Des groupements D'ADN Donc il y aura aussi un échange Entre le chromosome maternel Et le chromosome paternel Au cours de la division Est-ce que c'est clair La différence entre La méose Et la mitose Et pourquoi Au cours de la méose Et pourquoi Au cours de la méose J'ai une division J'ai une division Ce que je veux que vous sachiez Ce que je veux que vous reteniez C'est qu'il faut faire la différence Entre la destruction La destruction du centre-mer Pour donner deux chromosomes Identiques D'accord A partir d'un seul chromosome Bichromatidien D'accord Et La séparation des deux chromosomes Maternels et paternels Qui permet d'avoir des cellules Des cellules sexuelles Qui ont la moitié Du nombre de chromosomes Est-ce que c'est clair ? Très bien Très bien On continue Donc on essaie de revoir La proposition C Elle aboutit à la formation De cellules filles Identiques à la cellule mère Ce sera Ce sera faux Ce sera faux parce que Au niveau de la méose Je n'obtiens pas des cellules Qui sont identiques à la cellule mère Mais qu'il y a la moitié La moitié du matériel génétique Elle réduit Vous essayez de répondre Maintenant à ces propositions Elle réduit la charge d'ADN Et conserve le nombre de chromosomes Non Elle réduit aussi Elle réduit aussi Le nombre de chromosomes Très bien Elle se déroule Uniquement au niveau des gonades Oui Attention C'est une proposition juste La méose La réduction du nombre de chromosomes Ne concerne que les cellules sexuelles Et les cellules sexuelles Ne sont produites Qu'au niveau des gonades Les cellules sexuelles Ne sont produites Qu'au niveau des gonades Pour les propositions A et B Nous allons découvrir Ces informations Que vous devez retenir Et qui sont contenues Dans vos cours Très bien Donc regardez La spermatogénèse La spermatogénèse Comment elle se fait Cette jolie spermatogénèse La spermatogénèse En fait Il y aura Tout commence par Le commencement Et le commencement C'est à quel niveau C'est au niveau de la vie Intra-utérine Où il y aura Où il y aura Une migration Une migration Une migration Des gonocytes primordiaux Des gonocytes primordiaux Les gonocytes primordiaux Ce sont les premières cellules Sexuelles Qui apparaissent Elles vont apparaître Vers la troisième À la quatrième semaine Du développement embryonnaire Au niveau Certains vous disent Au niveau Du diverticule alontovidien Quel est le connu Au niveau Du licitocèle secondaire D'accord C'est important Vous retenez L'information Qui est contenue Dans votre cours Dans votre cours Je crois que c'est Le diverticule alontovidien Dans le diverticule alontovidien Au niveau De la troisième Voire à la quatrième Semaine du développement Embryonnaire Il y aura apparition De cellules Qui sont les gonocytes primordiaux Les gonocytes primordiaux Vont suivre ce qu'on appelle Une première migration Cette première migration Va se faire Vers Les précurseurs Vers les précurseurs Bon Elle va se faire vers Je ne veux pas entrer Dans ces détails En fait Il y aura une première migration Vers le diverticule alontovidien Puis du diverticule alontovidien Vers les ébauches L'ébauchage De l'appareil génital Vous revoyez ces détails Dans votre cours L'essentiel C'est que Au cours de la quatrième semaine Du développement embryonnaire J'ai une migration Une migration Des cellules Des gonocytes primordiaux Qui sont les premières cellules A donner les lignes sexuelles Ces cellules vont migrer Vers Vers L'ébauche Des glandes sexuelles C'est à dire Vers le regroupement tissulaire Qui va donner plus tard L'appareil génital Qui va donner plus tard L'appareil génital Puis ces gonocytes primordiaux Resteront Bloqués Resteront bloqués Jusqu'à la puberté Il y aura une maturation De l'appareil sexuel Au niveau des différentes phases Du développement embryonnaire Puis du développement Orphétal Il y aura naissance Il y aura croissance Il y aura puberté A la puberté Il y a reprise De la spermatogenèse De la spermatogenèse Chez l'être vivant Mal Chez l'être humain Mal Et cette spermatogenèse Va reprendre par la transformation Des gonocytes primordiaux Qui vont donner Des spermatogonies Des spermatogonies Des spermatogonies AD Des spermatogonies AD Des spermatogonies AD Les spermatogonies AD Vont subir des multiplications Des multiplications mythotiques C'est à dire qu'elles vont juste augmenter le nombre Il n'y a pas encore de réduction du matériel génétique Les spermatogonies AD Vont subir des mythoses Vont subir des mythoses Ils sont à dizaines de chromosomes C'est à dire que c'est encore des cellules Que c'est encore des cellules somatiques Ils vont subir des mythoses Et ces mythoses vont donner Des spermatogonies AP Des spermatogonies AP D'accord ? On vous dit AP plus AD Parce qu'à chaque fois Elles se divisent Elles vont donner AD Ou même une AD va devenir AP Et elles vont continuer à se diviser L'essentiel c'est que les spermatogonies Les gonocytes primordiaux Vont donner des spermatogonies AD Les AD vont donner les AP Les AP vont donner les B Les spermatogonies B Les spermatogonies B Et puis les spermatogonies B Les spermatogonies B Vont donner des spermatocytes 1 On s'arrête au spermatocytes 1 Pourquoi ? Parce que toutes ces phases Toutes ces phases Sont des phases de multiplication mythotique Il y a juste une augmentation du nombre cellulaire Il n'y a pas encore eu de division De dépachement De dépachement génétique De la chromosome D'accord ? Qu'est-ce que j'avais ? J'avais un gonocyte primordial Le gonocyte primordial Il est devenu Spermatogonies AB Le spermatogonies AB A dans les spermatogonies AP Le AP A dans les B A dans les spermatocytes 1 Le spermatocytes 1 Le passage des gonocytes primordiaux Vers les spermatocytes 1 C'est fait par des mitoses C'est fait par des mitoses C'est fait par des mitoses Il n'y a pas encore ici De réduction chromosomique Il n'y a pas de réduction chromosomique Ce sont les spermatocytes 1 Ce sont les spermatocytes 1 Ce sont les spermatocytes 1 Et les obsocytes, et les obsocytes, et c'est quoi les obsocytes ? Les obsocytes sont une forme de maturation des spermatocytes 1. Les obsocytes sont une forme de maturation des spermatocytes 1. Les spermatocytes 1, ou les certains spermatocytes 1, d'accord, vont se transformer en obsocytes, puis c'est les obsocytes qui vont subir cette méose. Et il y a en fait, si on veut être rigoureux, ce sont les obsocytes qui subissent la méose. Et vous savez qu'on est comme dans une proposition, les spermatocytes 1 et les obsocytes subissent la méose, on la considère comme une proposition juste. On se dit qu'on peut réunir juste, d'accord ? On peut réunir juste, d'accord ? Très bien, je reprends, je reprends. J'avais des obsocytes primordiaux, j'avais des obsocytes primordiaux qui sont les précurseurs des cellules sexuelles. Les obsocytes primordiaux, ils sont situés, ils sont piécent, ils sont piécent jusqu'à la puberté au niveau des grands âges. Il leur constitue un réveil de la spermato-genèse. Cette spermato-genèse va commencer, va commencer, et puis elle va donner à partir de ces obsocytes que l'on a aujourd'hui, j'avais dit, des spermatogonies. Les spermatogonies premières appareils sont des spermatogonies AD. Les spermatogonies AD vont subir des mitoses. Les mitoses vont donner des spermatogonies AP. Les spermatogonies AP vont subir des mitoses pour donner des spermatogonies B. Les spermatogonies B vont subir des mitoses pour donner des spermatocytes 1. Les spermatocytes 1, les spermatocytes 1 deviennent obnozocytes. Les spermatocytes 1, l'âme de l'âchka, le professeur Poazis, c'est sa branche, d'accord? Ils vont devenir des obsocytes, et les obsocytes subissent l'amérose. Les obsocytes subissent l'amérose. Les obsocytes subissent l'amérose pour donner des spermatocytes 2. Des spermatocytes 2. Des spermatocytes 2. Quelle est la différence entre l'espermatocytes 1 et l'espermatocytes 2? Les spermatocytes 1 sont huit comosomies. Ils sont huit comosomies, alors que l'espermatocytes 2 sont unis comosomies. Ils contiennent la moitié du nombre de comosomes. Donc la réduction du nombre de comosomes, elle s'est faite entre l'espermatocytes 1 et l'espermatocytes 2. Et l'espermatocytes 2 et l'espermatocytes 2. Puis ce spermatocytes 2, d'accord, va subir l'amérose 2. L'amérose 2, c'est-à-dire la phase où j'avais un chromosome bichromatidien, un chromosome bichromatidien, où les deux chromosomes unis chromatidien. D'accord? C'est pour devenir un spermatocyte, un spermat... Un spermat... Un spermatite. Un spermatite. Un spermatite. Il a subi la première méose, l'amérose 1, qui est une division réductionnelle pour devenir spermatocytes 2. Le spermatocyte 2 a subi une deuxième méose, c'est l'amérose 2, qui est équationnelle pour donner le spermatite. Pour donner le spermatite. Ah, il est là! La transformation du spermatocyte 2 en spermatite, c'est celle-là. D'accord? C'est ça, la transformation du spermatocyte 2 en spermatite. C'est la transformation d'une cellule aploïde bichromatidienne. C'est la transformation d'une cellule unichromosomique bichromatidienne en des cellules unichromosomiques unichromatidiennes. Unichromosomique unichromatidienne. C'est ça la transformation du spermatocyte 2 en spermatite. Le spermatite va subir ce qu'on appelle la spermiation, la spermiogenèse, ou la spermiogenèse qui corresponde aux différentes métamorphoses, aux différentes transformations, aux différentes maturations morphologiques de formes, pour changer de forme d'une cellule de l'eau bière vers un spermatocyte différencié. Vers un spermatocyte différencié. La formation d'un spermatocyte différencié se fait à partir des spermatites et on appelle ce phénomène-là la spermiogenèse, la spermiogenèse. La spermiogenèse, c'est quoi ? C'est la maturation d'un spermatite en spermatocyte en acquérant des spécificités structurales comme le flagelle, la tête, la pièce intermédiaire, les réserves, les mitochondries, etc. Est-ce que c'est clair pour la spermatogenèse ? Je répète, oui. Oui, une. Et une. C'est la deuxième partie de la méose. La méose est divisée de deux parties. Une partie une, une partie deux. La méose une, c'est la division réductionnelle. C'est la première division. C'est là où j'avais deux chromosomes qui se séparent pour devenir deux chromosomes. La méose 2 est la deuxième partie de la méose. C'est la, très bien, c'est la division équationnelle qui correspond à la division des chromatides du même chromosome. La division des chromatides du même chromosome. Est-ce que c'est clair ? Donc on a essayé, on a fait, on a essayé de revoir le cours sur l'appareil génital mal, un peu sur la méose et la mitose, un peu sur la spermatogenèse. C'est bien. C'est assez bien. S'il vous plaît, on revend notre QCR, notre cher QCR. Un, mesdames, mesdames, une dernière mention. Très bien. La spermatogenèse est divisée pédagogiquement pour vous et pour moi en quelques parties. D'accord ? On vous dit que la première étape qu'on prend les cellules allant de la spermatogonie, spermatogonie AD, au spermatocyte secondaire. Incluant, les deux sont inclus. Il y a une certaine forme de la spermatogonie AD. Il y a une première partie de la spermatogonie AD. Il y a une première partie de la spermatogonie AD jusqu'au spermatocyte secondaire. Il y a une première partie de la spermatocytogenèse. Il y a une première partie de la spermatogénèse proprement dite. Sperma, je vois, regardez comment les mots ont une importance. On l'appelle spermatocytes au jeunesse. Maintenant, c'est une formation de spermatocytes. C'est une formation de spermatocytes et non pas de spermatosomides. Elle est divisée en plusieurs parties. La première est la multiplication, puis l'accroissement, puis la maturation. La maturation, c'est quoi ? C'est la méose. T'as bon ! D'accord ? Il faut les apprendre. Dans votre cours, je ne sais pas comment c'est regroupé. En tous les cas, bon, avec le livre d'embryologie qu'on a publié, ils sont regroupés comme ça. D'accord ? Ils sont regroupés comme ça. La multiplication, l'accroissement et la maturation. Je crois que dans le chemin, il y a des nombres. Voilà, je vous fais, s'il vous plaît. Donc, voici la 1, voici la 2, voici la 3, et voici la 4, bien sûr. D'accord ? La 1, c'est quoi ? C'est la multiplication. La multiplication, c'est tout ça. Du spermatogonier AD vers le spermatocyte 1. 1. On retrouve la première fois sur la multiplication. Ah ! La multiplication. D'accord ? La multiplication. Ensuite, il y a l'accroissement. Et ensuite, il y a la maturation. Voilà les deux. Voici la maturation. D'accord ? Très bien, très bien. Donc, j'ai deux étapes. Deux étapes, s'il vous plaît. J'ai une spermatocytogenèse et une différenciation. La spermatocytogenèse est divisée en trois parties. La première partie, c'est la multiplication, puis l'accroissement, puis la maturation. D'accord ? Multiplication, puis accroissement, puis maturation. Multiplication, accroissement, puis maturation. Tout ça, tous ces trois étapes, en utilisent au spermatocyte 2, au spermatocyte 2, pour qu'enfin, il y ait la seconde étape qu'on prend la différenciation des spermatozoïdes à partir du spermatide. Elle est appelée spermiogenèse. Donc, la transformation du spermatide en spermatocyte s'appelle spermiogenèse. Spermiogenèse. Très bien. On continue. Donc, on retourne à notre QCM. La méose, elle concerne quoi ? Est-ce qu'elle concerne les ovocytes 1 et les oxocytes ? Oui, elle les concerne. Elle les concerne. Puisque ces cellules vont subir la méose 1. Ils vont subir la méose 1. Très bien. À la lieu, au cours de la phase de maturation, on retourne. On est en train de voir la méose. La méose, elle est située où ? Elle est située où ? C'est la phase numéro ? Deux. Ou deux, comment est-ce qu'elle s'appelle ? Maturation. Maturation. Elle s'appelle maturation. D'accord ? Donc, puisque la maturation comprend la méose 1 et la méose 2, elle comprend toute la méose, la maturation. Méose 1 plus méose 2. La maturation, la maturation, s'il vous plaît. Maturation, elle comprend 2 et 3. C'est-à-dire méose 1 et méose 2. Et puis, il y a la méose. C'est la maturation. La méose concerne la maturation, où elle a lieu autour de la phase de maturation. D'accord ? En tout cas, il faut les apprendre à être les étapes. On a une première étape, une deuxième étape. La première étape s'appelle spermatocytogenèse. La deuxième étape s'appelle spermiogenèse. La spermatocytogenèse est constituée de trois parties. La multiplication, puis l'accroissement, puis la maturation. D'accord ? La maturation, c'est quoi ? C'est la méose. C'est quoi ? C'est la méose. Ou la deuxième phase, à dire qu'il y a la dernière, c'est quoi ? C'est la spermiogenèse. Que la spermiogenèse, c'est quoi ? C'est la transformation du spermatide en spermatozoïde. C'est simple. Simple. Très bien. On a terminé enfin avec ce QCM. On avance. On a fait deux QCM. Bravo à vous, sur 70, que j'avais prévu pour aujourd'hui. C'est des détails que vous allez voir dans vos cours. Nous n'allons pas nous y attarder. Le passage du spermatogonie AAP en 4 oxocytes se fait en 27 jours. Ce sont les différentes, s'il vous plaît, ce sont les différentes phases de la spermatogénèse. Elle dure combien chez l'être humain ? Elle commence à la puberté. Si on vous dit que la spermatogénèse commence à la naissance, est-ce que c'est juste ? Non. On va liquider maintenant le QCM. D'accord ? Elle commence à la puberté et se termine ? À la mort. Très bien. On va parler de la notion d'endropose. Plus tard. Hayah, hayah. La méose présente toujours dans la méose. Allez. Elle présente les caractères suivants. Donc, qu'en classe, la méose, on l'a bien expliqué, il faut répondre au juste. Hayah, hayah. S'il vous plaît, gréjou. S'il vous plaît. Elle est précédée d'une phase de réplication de l'ADN. Toutes les séries de l'organisme, il y a subi une méose. Sans méose, il n'y a pas de fécondation. La première division de la méose est réductionnelle. La deuxième division est équationnelle. C'est elle. Attention, là, il y a une petite... Vous avez une question ? Faudrez, allez-y. Deux N chromosomes et N chromosomes. Il y a deux notions de N. Quand est le grand N, quand est le petit N. D'accord ? Le grand N concerne la quantité d'ADN. Le petit N concerne le nombre de chromosomes. S'il vous plaît, essayez de... Venez à la fin de la séance, on va les expliquer. Pour gagner du temps. À la fin de la séance, n'oubliez pas. D'accord ? On va voir la différence entre grand N et petit N. Et quelle est la signification du grand N et du petit N. Hayah, on avance. On avance rapidement. S'il vous plaît, on doit faire beaucoup de QCM. Mais elle est la psychologie ou mais elle est la biochimie. Hayah, hayah. Parmi les propositions suivantes relatives à la méose, laquelle ou lesquelles sont exactes ? La méose aboutit toujours à la formation de quatre cellules haploïdes. C'est juste ? Oui. C'est faux. La méose, deux. Non, c'est faux. Non. On va expliquer ça. On va expliquer. Allez, allez. La méose se caractérise par des échanges de segments de chromatine entre les chromosomes non homologues. Vrai ou faux ? Pourquoi c'est faux ? Excellent. Bravo. La méose, deux, est plus complexe que la méose, une. La méose, fermée. Attends, ce hadith, c'est une question d'examen. T'as l'amnifat. Vous êtes un amnifat. T'as l'extérieur. Essayez de vous concentrer, s'il vous plaît. Toutes ces notions, vous, normalement, vous les avez, ça, à partir des informations qui sont contenues dans vos esprits de corps. Vous devez pouvoir répondre à cette question. Très bien. La méose, deux, est plus complexe que la méose, une. La méose permet le mélange de chromosomes maternels et paternels. La prophase 2 est plus longue que la prophase 1. J'ai sauté avec les différentes phases. C'est pas grave. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La seule réponse juste, la seule proposition juste, c'est la proposition B. La méose aboutit toujours à la formation de quatre cellules hapluides. C'est faux. La notion de quatre cellules hapluides à partir d'une seule cellule, elle concerne la spermatogenèse, mais pas l'ovogenèse. L'ovogenèse, elle donne ce qu'on appelle des corps polaires. Les cellules polaires. Et les cellules polaires dégénèrent. Dans certaines situations, j'ai un premier corps, un premier corps polaire, et un deuxième. Des fois, je peux aboutir à un troisième. Donc, cette notion de quatre cellules à partir d'une seule cellule, elle n'existe pas. Elle n'est pas conservée dans l'ovogenèse. D'accord ? Elle est conservée dans la spermatogenèse. Comme on vient de voir, c'est pour cela que je vais vous donner l'exemple du spermatosubique, pas de l'ovune. Dans l'ovogenèse, dans la synthèse de l'ovocyte, je n'ai pas cette notion de quatre cellules à partir d'une seule cellule. Puisque, puisque, le corps polaire va dégénérer. Le corps polaire va dégénérer. Ça, oulalala ? Très bien. Donc, je n'aboutis pas à quatre cellules sexuelles. On est d'accord, oulalala ? Je suis dans l'ovogenèse. Encore de l'ovogenèse. Quand j'ai un ovocyte, un, puis un ovocyte deux, il y a une division. Ça me donne un ovocyte un et un corps polaire. Un corps polaire, c'est quoi son devenir ? Il va dégénérer. Il va dégénérer. Donc, je ne peux pas le compter flu bilan. Je ne peux pas le compter flu bilan comme une cellule sexuelle active. Donc, une cellule mère, une cellule somatique, n'aboutit pas à quatre cellules toujours. Est-ce qu'on est d'accord ? Très bien. Deuxièmement, la méose se caractérise par des échanges de segments de chromatine entre les chromosomes non homologues. C'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Le crossing en vert, le crossing en vert, c'est quand j'ai deux cellules, deux, pardon, deux chromosomes. ça, c'est le chromosome paternel et ça, c'est le chromosome maternel analogue qui va se situer au niveau, à son côté, au cours de la métaphase. Et puis, hop, ils vont se chevaucher. Ils vont se chevaucher. D'accord ? Ça, c'est le premier chromosome et ça, c'est le deuxième chromosome. Quand ils se séparent, au cours de quoi ? Au cours de la méose 1 ? Lorsqu'il y aura une traction, lorsqu'il y a une séparation de ces deux chromosomes, pour donner deux chromosomes séparés, regardez ce qui va se passer. Il y aura un clivage à ce niveau. Il y aura un clivage à ce niveau, de sorte que j'obtienne, de sorte que j'obtienne deux nouveaux chromosomes et ce premier chromosome, il va prendre une partie du... de son chromosome analogue. De son chromosome analogue. Voilà la couleur verte. À dire. D'accord ? Il va prendre une partie comme ça. Et le deuxième chromosome va prendre la partie correspondante du premier chromosome et j'aurai un deuxième chromosome fait comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et donc, j'aurai deux chromosomes analogues qui se sont séparés et chacun a pris une petite partie de l'autre. C'est ce qu'on appelle le crossing over. C'est ce qu'on appelle le crossing over. Ce crossing over se fait entre les chromosomes analogues. Se fait entre les chromosomes analogues et c'est pour cela que les deux chromosomes que la proposition est fausse. Parce que dans la proposition, il y a des chromosomes non analogues. Ce qui est faux. Rien. Très bien. La méose 2 est plus complexe que la méose 1. C'est clair que c'est faux. La méose 1, c'est quoi ? C'est-à-dire que la multiplication, même la division des cellules, d'accord ? elle est beaucoup plus complexe que la méose 2 qui en fait ne correspond qu'à une séparation des chromatides. La méose 2 ne correspond qu'à une séparation des chromatides et elle est plus simple que la méose 1. La méose permet le mélange de chromosomes maternels et paternels. Oui, il y a un mélange. Il y a un mélange chromosomique. Pourquoi il y a un mélange chromosomique ? Il y a un mélange autour du crossing over. Les maternels et les paternels. D'accord ? Et il y a la synthèse de nouvelles cellules de sorte à ce qu'il y a ce qu'on appelle une probabilité de sélection. Une probabilité. Le nouvel être vivant, il peut être fécondé ou là, il peut être constitué à partir du cellule venant de la mère ou du père. Le nouvel être vivant va ressembler à sa grand-mère ou à son grand-père. Donc, il y a un mélange. Il y a un mélange. Il y a un brassage de chromosomes. Il y a un brassage interchromosomique et un brassage intracromosomique que je vous invite à découvrir à l'intérieur de vos cours. La prophase 2 est plus longue que la prophase 1. C'est la prophase 1 qui est plus longue. On avait dit que la méose 1 était plus complexe que la méose 2. Sa prophase va être plus longue que la prophase de la méose 2. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Les caractéristiques, vous les apprenez. Vous avez un cours sur la méose, vous les lisez. D'accord ? La formation de 4 cellules haploïdes a lieu dans la spermatogenèse, pas dans l'ovogenèse. Voilà, c'est un petit commentaire. On avance. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à la spermatogenèse toujours ? S'il vous plaît, vous êtes dans quel chapitre embryo ? Troisième semaine du développement embryonnaire. Donc, on a bien fait de nous concentrer sur le premier cours. Très bien. Elle est stimulée par une élevation de la température. Est-ce que je suis une proposition juste ou fausse, s'il vous plaît ? Elle est fausse. Elle est fausse. Il faut savoir, il faut savoir, il faut savoir que les testicules au cours de l'embryogenèse et de la photogenèse au cours de la vie fœtale, les testicules sont synthétisés, ils sont formés à l'intérieur de l'abdomen. À l'intérieur de l'abdomen. Puis, il y a une migration des testicules vers les bourses. Ils sont intra-abdominaux puis ils vont migrer. Ils vont migrer au cours de la vie fœtale ou bien après la naissance. Lorsqu'il n'y a pas de migration, des fois, il y a un défaut de migration, ce qu'on appelle une ectopie testiculaire. Une ectopie testiculaire, c'est la non-migration dans la longuilité des cas. Une ectopie désigne anatomiquement la localisation d'un organe dans un endroit qui ne lui est pas normalement destiné. C'est une ectopie. C'est une ectopie. Mais cette ectopie testiculaire, elle est due à la non-migration parce que normalement, ils sont intra-abdominaux puis vont migrer à travers les canaux inguinaux vers les bourses. Vers les bourses. Pourquoi ? Parce que la meilleure température qui correspond le mieux à la synthèse des spermatozoïdes et à la synthèse de la testostérone est de 35 degrés. Elle est de 35 degrés. Donc, elle est plus inférieure, elle est inférieure, elle est moins importante que la température corporelle. La température corporelle étant à 37 degrés, la température corporelle étant à 37 et la spermatogenèse devraient se dérouler à 35 degrés. Les testicules doivent migrer pour se retrouver au niveau des bourses. Au niveau des bourses. C'est pour cela que, que, avec des enfants, ils ont une ectopie testiculaire et qu'on ait les testicules dans une température à 37. Cela peut, cela peut créer des problèmes. Au niveau de la spermatogenèse, c'est un facteur de risque très important de cancer testiculaire. C'est un facteur de risque de cancer testiculaire. C'est pour cela qu'au cours de la visite scolaire, à 6 ans, on prend les enfants et on palpe leur bourse à la recherche de testicules. Jusqu'à 7 ans, on peut tolérer. Ils vont descendre, en général, à 7 ans. Sinon, on opère. Sinon, on opère pour faire descendre les testicules vers leur bourse. Vers leur bourse. D'accord? Vers leur bourse. Très bien. Très bien. Et c'est pour cela que certains métiers constituent des facteurs de risque. C'est pour cela que certains métiers sont exposés au cancer testiculaire et à l'infertilité comme le métier de boulanger. Excellent. Comme le métier de boulanger parce qu'il est souvent exposé à la température importante. Donc, les boulangers souffrent d'infertilité et de facteurs de risque de cancer testiculaire. Très bien. cette spermatogénèse toujours, donc, est-ce qu'elle est stimulée par l'élevation de la température? C'est faux. C'est faux. C'est faux. B, elle conduit à un spermatocyte de deuxième ordre. Spermatocyte de deuxième ordre, c'est un spermatocyte de... Vrai ou faux? Elle conduit à quoi? Spermatocyte. 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 Très bien. Les étapes de la spermatogénèse sont dans l'ordre multiplication, croissance, maturation, différenciation. Elle dure en moyenne 74 jours, commence à la naissance et se termine à la mort. Mais la première partie est juste. Mais la deuxième est fausse. Cette proposition est fausse. Essayez de vous concentrer, s'il vous plaît. Les spermatogénées AB sont situées à la périphérie du tupi séminifère. Elle est juste une force, cette proposition. Elle est fausse. Elle est fausse. Ce sont les spermatogénées AB et les gonocytes primordiaux qui sont situés le plus à la périphérie. Ensuite, la maturation et l'avancement dans les différentes étapes se font de la périphérie vers le centre. Donc, ce sont les premières cellules, ce sont les premières faces qui sont situées vers la périphérie, vers la paroi. D'accord? Ce sont les spermatogénées AD ou les gonocytes primordiaux qui sont situés au niveau de la paroi. Rert d'être sera la transformation, rert d'être sera la multiplication des spermatogénées AD aux spermatogénées AP. Les spermatogénées AP sont envoyées vers le centre. Ils sont situés loin de la périphérie. Ils commencent à s'éloigner de la périphérie. Très bien. Très bien. Donc, voici les réponses. C'est seulement la réponse. C'est et on a tout commenté. Très bien. Très bien. Très bien. On a tout expliqué. La spermatogénèse ne commence pas à la naissance mais à la puberté. Après une phase de quiescence devant l'enfance, ce sont des spermatogonies AD. Voilà, j'ai écrit cela en commentaire. Ce sont des spermatogonies AD avec les gonocytes primordiaux qui sont situés en périphérie ou qui sont les cellules les plus périphériques. Un autre QCM. Allez, on se concentre. parmi les propositions suivantes concernant la maturation. La maturation, c'est quoi? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Qu'est-ce que la maturation des spermatogonies? Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on se concentre. S'il vous plaît, on se concentre. On se concentre. Allez, je ne suis pas en train de parler de la phase de maturation de la spermatogénèse. Non. Allez, la spermatogénèse est terminée. Je suis en train de parler de la maturation des spermatogénètes. Classe, puisque j'ai parlé de spermatogénètes, même que la spermatogénèse est terminée. Donc, je suis en train de parler d'une étape post-spermatogénique. Post-spermatogénique. Parce que le spermatosoïde, comme vous avez normalement vu dans votre cours, le spermatosoïde, une fois synthétisé, il va subir des maturation au niveau du canal épididinaire. Il va subir ce qu'on appelle la... ou non? Là? La mobilité et... La décapacitation. La décapacitation qu'on va découvrir. Aïe, aïe, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, la maturation des spermatosoïdes, elle débute lors de la vie intra-utérine. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. Faux. Pourquoi? Parce que la maturation des spermatosoïdes se fait après la spermatogenèse. Et on avait dit que la spermatogenèse ne reprend qu'à la puberté. Donc, au cours de la vie intra-utérine, il n'y a pas de spermatogenèse. Donc, il n'y a pas de spermatosoïde. Donc, il n'y a pas de maturation de spermatosoïde. Très bien. Elle s'achève après la fusion des gamins. C'est faux. Aucune étape de maturation, aucune étape de division des spermatosoïdes ne dépend de la fécondation. C'est au niveau des ovocytes, c'est au niveau des cibles sexuelles féminines qu'il y a des modifications ou bien des étapes qui peuvent dépendre de la fécondation qu'on va voir plus tard. Vous savez très bien que l'ovocyte fécondé est un ovocyte 2 de l'oqué on met en phase 2 et que c'est la fécondation qui active la reprise de la méose 2 pour aboutir à un ovule qui sera fécondé par le spermatozoïde. Le spermatozoïde ne dépend pas de la fécondation. C'est l'ovocyte qui dépend de la fécondation. C'est l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 qui dépend de la fécondation. Très bien. L'étape épididimère au niveau de l'épididime de la maturation est oestrodépendante. Oestrodépendante. A-ra-je-la-ra-je-la-ra-je-la qui dépendent C'est vrai ou faux ? C'est vrai ou faux ? C'est faux ? Allez, vrai ou faux ? Allez ! Allez, bon ! Dépendante. La centaisse des spermatozoïdes dépend des oestrogènes. C'est vrai ou faux ? C'est vrai ou faux ? C'est vrai ou faux ? Elle est indépendante. Les oestrogènes sont des hormones sexuelles féminines qui ne contrôlent pas la spermatogénèse. Oestrodépendante, c'est un truc qui dépend des oestrogènes. D'accord ? Très bien. S'il vous plaît, on se concentre. Le liquide épididimère réprime le pouvoir fécondant. Les spermatozoïdes sont-ils mobiles lorsqu'ils sont éjaculés ? Ils sont mobiles. Ils ont acquis leur mobilité. Très bien. Donc, la seule proposition juste était la D. Elle débute lors de la vie utérine. C'est faux. Elle débute après puberté. Elle s'achève après la fusion des gamètes. Non, elle ne dépend pas de la fécondation. L'étape épididimère est oestrogènes. Le liquide épididimère réprime le pouvoir fécondant. Oui, c'est la décapacitation des spermatozoïdes. C'est la décapacitation qu'on va découvrir. Les spermatozoïdes sont immobiles à l'éjaculation ? Non. Les spermatozoïdes éjaculés sont mobiles grâce à leur flagelle. Grâce à leur flagelle. On avance. Est-ce que c'est clair ? On avance. Bon. Un de nos, on les a expliqués. C'est des commentaires sur le QCM. Elle n'a pas besoin de la fécondation, etc. Parmi les résultats suivants concernant le spermogramme. C'est quoi le spermogramme ? Le spermogramme correspond à l'étude des différentes caractéristiques de l'éjaculat. C'est l'étude des différentes caractéristiques de l'éjaculat. Caractéristiques macroscopiques. Couleur, volume, consistance. Caractéristiques cytologiques. Maintain-chuf sous le microscope. Comment est fait le spermatozoïde ? Caractéristiques chimiques. Comment il est fait ? De quoi il est constitué ? Quel est le taux de vitamine ? Quel est le type de vitamine ? Quel est le type de sucre contenu dans le sperme ? Donc, je vais étudier les différentes constituantes. On appelle cela le spermogramme. Le spermogramme, quelle est une étude des cellules ? L'étude des cellules s'appelle le spermatozoïtogramme. Spermatocytogramme. Donc, le spermatozoïtogramme fait partie du spermogramme. Les caractéristiques du spermogramme, vous devez les apprendre par cœur. D'accord ? Vous devez les apprendre par cœur. Parce qu'il y a des choses. Allez, s'il vous plaît. Volume éjaculé, lequel est perturbé ? Un seul est perturbé. Allez. Volume du sperme à 4 millilitres. C'est bien ou ce n'est pas bien ? C'est bien. pH légèrement alcalin. C'est juste 4. Attention, attention. Le sperme est légèrement alcalin. Pourquoi ? Parce que les spermatozoïdes vont cheminer dans des voies acides. Urinaire, puis vaginale. Donc, il va prendre cette acidité grâce à sa basicité ou grâce à son alcalinité. Très bien. La concentration du sperme en spermatozoïde est de 60 millions par millilitre. C'est bien. 30% des spermatozoïdes sont mobiles une heure après. Elle est fausse. Non. Au moins, 50% doivent être mobiles à la première heure. 20% des spermatozoïdes et ils présentent des malformations. Elle dit, on peut tordre. On peut tordre. Donc, quelle est la proposition fausse ? Mais je ne sais pas une proposition fausse. On vous dit quel est l'élément perturbé ? Donc, c'est la D. Très bien. C'est la D. Une heure après l'éjaculation, au moins 50% des spermatozoïdes doivent être mobiles. Vous allez voir le spermogramme et vous l'apprenez. La KL, parmi ces propositions ou les KL concernent la spermatogenèse est une fonction endocrine. Je dis, c'est une fonction exocrine. Se déroule dans les tubes séminifères. Se produit à partir de la puberté tout au long de la vie grâce au renouvellement de la spermatogonie. Aïe. Qu'on prend une étape de différenciation des spermatozoïdes qui n'ont les spermatogènes. Est contrôlée par la testostérone sécrétée par les cellules de Sertoli. C'est une fonction endocrine du testicule. C'est faux. C'est une fonction exocrine. Se déroule dans les tubes séminifères. C'est juste produit à partir de la puberté tout au long de la vie. On va parler maintenant de l'ombre repose. Comprend une étape de différenciation des spermatozoïdes qui est nommée spermatozoïdes. C'est un peu cocasse. On vous dit différenciation des spermatozoïdes. Le fluorégetype est injuste. Mais en fait, c'est la différenciation des spermatozoïdes en spermatozoïdes. Donc, c'est un peu... Mais il faut la cocher. La différenciation des spermatozoïdes. Maintenant, la différenciation qui aboutit aux spermatozoïdes. D'accord ? Là, les champs la considèrent comme juste puisque le fluorégetype est considéré comme un temps juste. La spermatozoïdes n'est pas une fonction endocrine. La testostérone est synthétisée par les cellules de l'héidique et non pas les cellules de Sertoli. Quel est le rôle des cellules de Sertoli ? Les cellules de Sertoli sont impliquées dans la protection mécanique, la protection des spermatozoïdes et des différentes cellules de la spermatozoïdes. Elles interviennent dans la nutrition des cellules germinales en formation. D'accord ? Très bien. Elles interviennent aussi en tant que cellules phagocytaires des débris. Elles interviennent en tant que cellules phagocytaires des débris cellulaires au cours de la spermatozoïdes. Les fameuses cellules de Sertoli. La synthèse de la testostérone bain d'une globule. Oui. Oui. Qui est une protéine transporteuse de la testostérone. Oui. Parmi les propositions suivantes relatives à la spermatozoïdes, allez s'il vous plaît on se concentre. Elles débutent à la puberté. Elles débutent à la naissance. Elles se déroulent dans l'égypte séminifère. Dans l'espèce humaine la spermato-jeunesse durera un total 104 jours. Une fois démarrée elle se poursuit sans interruption jusqu'à l'anthropoze. Qu'il y a une interruption ? Non. Très bien. Elle ne se déroule pas à la naissance et elle dure 74 jours. Sinon c'est un phénomène continu. C'est un phénomène continu. C'est un phénomène continu, pas comme chez la femme. Chez la femme il y a des poses. S'il vous plaît à quoi correspondent les poses de la gamme éthogénèse chez la femme ? Très bien. Dans les cycles menstruels et aussi à la naissance ce qui permet d'ajouter au site 1 au site 1 bloqué en propre asprême. Donc c'est un arrêt. Maïs, c'est un arrêt. Elle n'avance pas. Elle n'avance pas. Et lorsqu'il y a puberté, lorsqu'il y a cycle menstruel à chaque cycle il y a la fameuse sélection la fameuse dominance et il y a un blocage au niveau de l'oposite 2 blocage en métaphase 2 qui ne peut reprendre que lorsqu'il y a fréquentation. Lorsqu'il y a fréquentation. Donc ok la maturation de la gamétogenèse chez la femme ou bien de l'ovogenèse chez la femme elle comprend des pauses. Elle comprend des pauses pas comme le spermatozoïde qui est en formation continue et qui ne s'arrête pas. Spermatogenèse chez l'homme dure 74 jours. L'homme repose. Le phénomène le principe d'hombre repose. En fait, normalement, normalement, l'homme, l'être humain, masculin, ou l'homme avec petit âge, l'homme avec petit âge c'est de l'homme, rajout. Yeah. L'homme avec le bon âge, c'est comme ça. Allez, 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 c'est comme ça. Je ne sais pas. 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 La spermatogenèse commence à la puberté. Elle continue normalement jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Mais, à partir d'un certain âge, quand l'homme atteint 60 ans, 65 ans, il y a différents phénomènes. Il y a différents phénomènes, des phénomènes hormonaux et des phénomènes métaboliques. Le syndrome métabolique, ou la fatigabilité des organes. Et cette fatigabilité des organes fait en sorte qu'il y ait une diminution de la fonction endocrine, une régression de la fonction endocrine qui va rentrer dans un cercle vicieux. Dans un cercle vicieux. Et on parle d'andropose. C'est la fatigabilité de la synthèse de testostérone, des autres hormones endrogènes, de la dénitolo-testostérone et de la stomatogénèse. C'est pour cela qu'à partir de 50 ans, 60 ans, on remarque, chez l'être humain masculin, une régression de la masse musculaire, une augmentation plus facile de la quantité de tissus. Et il faudra ne pas prendre le verre maintenant. Une augmentation plus facile de la synthèse du tissu addict. Oui, d'accord. Et le tissu addict, il doit être considéré comme une blonde endocrine parce que le tissu addict peut synthétiser des organes comme la dipolectine et la dipolectine. D'accord ? Donc, il y aura un changement de l'homéostasie. Et ce changement de l'homéostasie va éliminer la synthèse des sphères marosubiques. Et on parle d'endropose. Mais, il faut faire la différence, la plus grande différence entre l'endropose et la ménopause, c'est que la ménopause est un phénomène qui est plutôt brutal. D'accord ? Ça, j'ai une phase de très ménopause qui peut durer quelques années, 3 à 5 ans, où il y a des modifications hormonales importantes qu'il faut respecter, qu'il faut étudier, d'accord ? Et il faut... auquel il faut sabacter chez la femme, d'accord ? Mais c'est un phénomène en une classe. Après 55 ans au plus tard, la femme ne synthétise plus, ne produit plus des oeuvres aussi. Et on parle clairement de l'endropose. Alors que l'endropose, il y a beaucoup de guéris là-dessus, mais on ne peut pas dire qu'il y a arrêt de la synthèse à partir d'un certain âge. Il y a plutôt une diminution, une fatigabilité. La femme, la maman la plus vieille au monde, a été maintenant à quel âge ? 73 ans. Elle est une d'autres, qui habite à la fille du Djem, un enfant à 73 ans. Et la plus jeune maman, plus jeune maman, elle a été maman à 8 ans. Ah, elle a 6 ans, je crois. Oui, la pauvre, elle a été violée, d'accord ? Et... Oui. Et l'intervention, elle a été opérée, c'est au début, c'est sa rémunération. Très bien, on se concentre. On se concentre. Très bien. Donc, ça, c'était l'endropose. Parmi les propositions suivantes, relatives à la spermatogenèse, laquelle ou lesquelles, et où sont exacts ? Les spermatocytes 1 se transforment en oxocytes pendant la phase de prolifération. Très bien. Pendant quelle phase ? Très bien, l'accroissement. La phase de prolifération est une phase de mitose successive de cellules souches. Non. Allez, je comprends non. Pourquoi non ? Pourquoi non ? Pourquoi non ? Oui, pourquoi non ? Pourquoi ? La première division myotique donne naissance au spermatocyte 1. S'il vous plaît, on se concentre. La première division myotique donne naissance au spermatocyte 1. Non. C'est le spermatocyte 1 qui suivit la méose. Donc, la méose ne peut pas donner de spermatocyte 1. D'accord ? Elle donne naissance au spermatocyte 2. La deuxième division myotique donne naissance au spermatite. Oui. Spermatocyte 1 subit la méose 1 donne le spermatocyte 2 qui vont subir la méose 2 pour donner le spermatite. Le spermatite possède 23 chromosomes dupliqués. Il possède 23 chromosomes non dupliqués. Ah, un chromosome. Je comprends pas qu'il possède 23 chromosomes dupliqués. Spermatocyte 2. Bravo. Ce sont les spermatocytes 2 qui possèdent 23 chromosomes mais qui sont dupliqués. Chaque chromosome contient deux chromatites. Parce que la méose 1 voit la débat. De la méose 1 salate, il y a eu une division des chromosomes mais chaque chromosome est bi-chromatidien qui prend le spermatocyte 2. Pour que le spermatocyte 2 subisse la méose 2 pour séparer les deux chromatites et donner des spermatites qui ont chacun un seul chromosome et chacun de ces un chromosome est constitué par un seul chromatite. D'accord ? Très bien. Très bien, très bien, très bien. Naam. Là, je suis pour les trois chromosomes mais je suis pour une chose. On reprend. Oui. Les spermatocytes 1 donnent des oxocytes au cours de la phase de croissance. La première division méotique donnée sont sous spermatocytes 2. Les spermatites sont aplouides en 1NADN. Allez, s'il vous plaît. Quel est approximativement le nombre de spermatocytes enfin, que nous sommes dans la spermatogènes de l'être humain vivant, masculin ? Spermatocytes émis par l'homme au cours d'une éjaculation. How many ? 300 millions. C'est 30 millions. 40 millions. Mais. 300 millions. D'accord. 300 millions de spermatocytes. Par millilitres. On a pris un cours d'un éjaculat. L'éjaculat fait 4 millilitres. Donc, comment est-ce que les 20 ? Oui. En moyenne, c'est 300 millions. D'accord. Très bien. Allez, s'il vous plaît. Le sperme peut contenir des spermatoses 8 munies d'un flagelle trop court. Des spermatoses 8 à deux têtes. Des spermatoses 8 munies d'un flagelle. Des spermatoses 8 géants. Des spermatoses 8 non. Toutes les propositions sont justes. voyants. D'ailleurs, on est en train de vous citer. La question aurait pu être quels sont les anomalies possibles du spermatogramme. Il peut contenir. pour le spermatos 8 de la forme. Il est normal. D'accord. Donc, il est certain que il est certain que vous pouvez observer du spermatos 8 de la forme. Spermatos 8 de la forme. On est en train de parler de la forme. On est en train de parler de la forme du spermatos 8. on avance lesquelles parmi les propositions suivantes concernent l'appareil génital féminin c'est la première question sur l'appareil génital féminin les fils il faut répondre le cortex on va rien renferme uniquement des follicules gamétogènes qui peut répondre à ces questions c'est vraiment quelqu'un de très cher s'il vous plaît on se tait on essaie de se concentrer c'est très important le cortex ovarien renferme uniquement des follicules gamétogènes la paroi utérine offre à décrire trois tuniques endomio et serreuse la glaire cervicale est sécrétée par les glandes du col utérin le cortex ovarien renferme à la fois des follicules non gamétogènes et des follicules gamétogènes avec prédominance de ces derniers le cortex ovarien renferme à la fois des follicules gamétogènes et des follicules non gamétogènes avec prédominance de ces derniers l'information qu'on peut tirer s'il vous plaît il faut répondre intelligemment au QCM quelle est la première information que je peux tirer de ce QCM que je peux au moins éliminer deux QCM quand on a un QCM parmi ces cinq quand on a un QCM il faut qu'on a un QCM où on a un QCM le cortex ovarien renferme uniquement des gamétogènes D ou E alors D ou E c'est nécessaire pour nous d'un QCM juste ou il faut qu'on a un QCM juste on est d'accord donc je dois éliminer deux QCM deux propositions répondent en réfléchissant ainsi par suspens on va répondre et on va expliquer le cortex ovarien renferme uniquement des follicules gamétogènes la paroi utérine offre à décrire trois tuniques et voilà avec relève que ce sont des propositions fausses d'accord donc à demain ce sont les propositions fausses très bien donc on a éliminé les deux fausses les autres étaient justes s'il vous plaît s'il vous plaît on se concentre je pensais au juste il fallait cocher les fausses on a un thème il faut faire très attention est-ce qu'on est en train de chercher la réponse juste ou bien la réponse fausse très bien le cortex ovarien renferme uniquement des follicules gamétogènes c'est faux ou le cortex ovarien renferme à la fois des follicules non gamétogènes et des follicules gamétogènes avec prédominance de ces derniers c'est-à-dire qu'elle est aussi fausses donc les trois que je viens de citer les trois que je viens de vous citer c'était qui la juste laquelle était la juste c'était la E c'est quoi la E ? c'est le cortex ovarien qui comprend des follicules gamétogènes et des follicules non gamétogènes avec prédominance de ces derniers c'est la prédominance des follicules non gamétogènes avant d'expliquer cette notion on va voir les deux autres propositions qui sont plus faciles ou même à dire une dernière la pari-utérine offre à dire trois tuniques c'est vrai c'est juste un endomètre qui est la couche la plus interne d'accord ? la plus interne la plus interne de mon utérus et qui va contenir le foetus qui va contenir le foetus et l'embryon puis le foetus en cours de la croissance ou là en cours du développement intra-utérin l'endomètre est le lieu de l'implantation de l'implantation l'endomètre est le lieu de l'implantation en cours du cycle ovarien j'ai les fameuses modifications structurales de l'endomètre d'accord ? et l'endomètre est constitué de plusieurs tuniques vous vous en souvenez ? vous les connaissez ? la couche en plus superficielle est la couche fonctionnelle de l'endomètre et cette couche fonctionnelle de l'endomètre c'est la couche qui se renouvelle chaque cycle menstruel vous allez voir de court à compte un cycle menstruel c'est très important d'accord ? c'est très important vous devez connaître vous devez maîtriser le cycle menstruel en tant que médecin d'accord ? parce que je le dis et je le dis toujours devant une perturbation du cycle menstruel beaucoup de médecins ou chez des rots ceux qui sont venus la dernière fois biochimie je crois on en avait parlé je me souviens que j'en avais parlé c'est un il me doute du fasto tout comme il me doute du fasto qu'on l'a madame la huita d'accord ? ce qui est très faux ce qui est très faux quand il y a une anomalie du cycle menstruel il faut le chercher il faut laisser la courte et je vous avais cité une pathologie où t'as mis le cadre que ça a fini il y a ma réponse quand vous dites qu'on a fait cette pathologie endocriniale à plus fréquente chez la femme qui est le le syndrome de son verre polygistique le S.O.P.K le S.O.P.K le premier diagnostic c'est le premier diagnostic à évoquer devant une perturbation du cycle surtout s'il est accompagné d'autres signes comme comme versuchisme comme versuchisme très bien donc vous devez connaître le cycle menstruel s'il vous plaît s'il vous plaît la glaire cervicale est sécrétée par les glandes du col c'est le col cervical qui contient les glandes cervicales qui vont sécréter la glaire cervicale qui est impliquée dans la fluidification du vagin qui est impliquée dans la fluidification du vagin mais qui est aussi impliquée dans l'obstruction dans l'obstruction ou l'opacification des voies génitales après la fécondation après la fécondation vous savez très bien vous savez très bien qu'au cours du cycle menstruel il y a un cycle qui concerne l'endomètre il y a un cycle qui concerne les voies verts il y a un cycle qui concerne les seins il y a un cycle surtout qui concerne l'appareil hypothalame hypophysaire il y a un cycle du vagin il y a un cycle des glandes cervicales au cours d'un cycle menstruel toutes ces différentes parties de la vie ou de la structuration anatomophysiologique de la femme changent les sécrétions hypothalame hypophysaires au cours du cycle changent le comportement des seins changent le comportement le comportement du vagin change le comportement de l'endomètre change et surtout le comportement des ovaires change la biha la glère cervicale au début du cycle elle est filante elle est abondante et son abondance atteint son taux maximal au 14ème jour dans un cycle régulier de 28 jours puis après le 14ème jour elle devient moins filante elle devient plus opaque elle devient plus dense pour empêcher le passage de nouveaux spermatozoïdes au cours d'une potentielle ou après une potentielle fréquentation très bien on a terminé avec ces deux notions donc la glère cervicale c'est elle c'est les glandes cervicales qui sécrètent la glère cervicale maintenant la notion importante est celle des follicules gamétogènes s'il vous plaît il faut savoir il faut savoir que les follicules dans des ovaires dans des ovaires les follicules le destin normal cette phrase elle est un peu triste elle est un peu bizarre mais c'est la réalité chez une femme dans l'ovaire d'une femme la destinée normale la destinée normale d'un follicule ou dans la destinée normale d'une cellule sexuelle féminine est la dégénérescence d'accord la majorité des follicules dégénèrent la majorité la plus grande majorité des follicules vont dégénérer la dégnovulation l'aboutissement à un magnifique ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 près à la fécondation elle constitue une exception c'est une exception une toute petite proportion des follicules contenus dans l'appareil génital féminin vont aboutir à la fécondation d'accord donc on va dire qu'au cours de la folliculogénèse la fameuse qu'on appelle cette notion la trésie la trésie folliculaire la trésie folliculaire est l'évolution normale est l'évolution normale des follicules féminaires l'ovulation constitue l'exception l'ovulation constitue l'exception la trésie follicule qui a subi l'ovulation 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 2 le bloqué en métaphase 2 près à être fécondé par l'ospermatozoïde une chance il a été sélectionné parmi tant d'autres follicules d'accord c'est comme l'ospermatozoïde l'ospermatozoïde la sélection ne se fait pas de la même façon la sélection de l'ovocyte elle se fait au cours de sa vie d'ailleurs le Riddhenn der au-mall avec un asheran non il est censé être fatigué on a fait une musculature développée ou beaucoup de désocrir beaucoup de... parce que les sensés se réveillent à 5 heures du matin il faut se faire d'accord c'est pour cela que l'ospermatozoïde musculaire parmi les 500 les 300 millions qui sont déjà privés et ils vont suivre le voyage de la mort le voyage de la mort à travers l'acidité des voies urinaires, des voies vaginales il doit choisir une roue sur deux il doit choisir des flux vaginaux il y a des sépressions vaginales il doit choisir un seul côté, des deux côtés il y a certains hormones, il y a une simulation, il y a des forces philosophiques qui vont attirer si quelques centaines d'euros arriveront aux côtés de l'ovo-ciple ils vont essayer de le faire par différents ports et il y aura normalement un seul parmi les 300 millions vous avez dit, la richesse de l'euro, l'animal l'achat, l'achat, la population algérienne la population d'Algériens x 10, d'accord qui signifient le retour pour avoir une chance pour avoir une chance de faire conquérir et devenir un feu vivant vous serez après une question de quelques centaines qui va arriver à la périphérie de l'ovo-ciple un seul, un seul, dans la majorité de cas un seul va toujours voir la rentrée de son entrée qu'il y a ce qu'on appelle la réaction corticale qui va faire en sorte une densification de la part de l'ovo-ciple et qui va devenir probable qu'il ne va laisser aucune autre vous imaginez avec la tristesse, avec la peine avec les spermatozoïdes qu'ils ont vu l'ovo-ciple et qu'ils ne sont pas plus en sorte qu'elle est triste qu'elle est triste donc, elle est plus grande le spermatozoïde se fatigue au cours de son voyage pour arriver jusqu'à cette ovo-ciple 2 bloqué en métaphase 2 Chez la femme, la sélection se fait au cours de la création de cet ovo-ciple D'accord ? Déjà en se créant Dès qu'il y a une phase de division, une partie de moutes Dès qu'il y a une division, une partie de moutes Dès qu'il y a une division, une partie de moutes et le follicule lui-même va faire en sorte le follicule dominant qui va être sélectionné puis qui va dominer les autres follicules et il va créer des modifications hormonales qui vont tirer les autres follicules donc le follicule ou l'ovocyte il est sélectionné au cours de sa croissance et on dit que le devenir normal que le devenir normal du follicule est la délicence c'est la dégénérescence et l'ovogénèse qui se termine ou l'ovulation qui se termine elle constitue l'exception elle constitue l'exception, c'est pour cela que la réponse E est juste c'est pour cela que la réponse E est juste et le cortex est constitué de follicules gamétogènes 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 il va créer un gamète gamétogènes il dure l'ovulation donc il y a plus de follicules non gamétogènes que de follicules gamétogènes il y a plus de follicules non gamétogènes que de follicules gamétogènes c'est clair ? très bien le deuxième suivant le destin normal voilà le destin normal d'un follicule ou d'une cellule germinale femelle est la trésie l'ovulation représente l'exception l'ovulation représente l'exception un autre QCM le nouveau site de premier ordre reprend sa première division réductionnelle immédiatement après la naissance alors il faut normalement y avoir une seule réponse juste parce que la structuration du QCM elle est comme ça lors de la phase de multiplication de la vie fœtale lors de la phase de croissance de la vie fœtale à la puberté en l'absence de fécondation à la puberté seulement en cas de fécondation c'est là ? c'est là ? c'est là ? à la naissance la femme comprend à peu près un taux 2 on vous cite 1 bloqué en prophase 1 ce n'est qu'à la puberté que que la méos 1 reprend donc c'est la réponse D c'est la réponse D très bien s'il vous plaît s'il vous plaît au cours de la gamme éthogénèse féminine au cours de l'ovogénèse il y a deux blocages le premier blocage c'est le blocage à la naissance c'est le blocage à la naissance d'accord ? où il y a deux obocytes un bloqué en prophase 1 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 le obocytes un bloqué en prophase 1 va reprendre à la puberté sa division va reprendre à la puberté sa division il va reprendre j'espère qu'on a arrêté la pause ça tourne ça tourne. Il reprend à la puberté sa division, on est d'accord. Donc, la division, quand elle reprend, elle est re-bloquée. Elle est re-bloquée au stade d'opocyte 2, bloquée en métaphase 2. Elle est bloquée en opocyte 2, bloquée en métaphase 2. L'opocyte 2, bloquée en métaphase 2, ne reprend sa division que lorsqu'il y a de fondation. L'opocyte 1, bloquée en professe 1, ne reprend sa division qu'à la puberté. L'opocyte 2, bloquée en métaphase 2, ne reprend sa division qu'à la puberté. L'opocyte 1, bloquée en professe 1, ne reprend sa division qu'à la puberté. L'opocyte 2, bloquée en métaphase 2, ne reprend sa division qu'à la puberté. Et d'ailleurs, si on veut aller dans le détail, on va vous dire dans vos cours, dans certains cours, on vous dit qu'à chaque cycle, qu'au niveau de chaque cycle, on reprend des ovocytes qui vont reprendre leur division pour aboutir à une féconde basseuse. C'est un peu cocasse, parce que chaque référence en embryologiste, elle dit une chose, d'accord ? Le Langmans dit une chose, le Moor dit une chose, le Larcen dit une chose. Celle que nous avons jugée la plus acceptable, d'accord, c'est celle citée dans une référence d'ambocrinologie sexuelle, elle dit, et elle est bien structurée, elle dit que lorsqu'il y a une sélection au cours de chaque cycle menstruel, lorsqu'il y a ovulation, d'accord, il y a une sélection de folicules entre eux, ou les pré-entre eux, d'accord ? Parce que dans vos cours, le Holocom, au niveau de chaque cycle, lorsqu'il y a une sélection, pour qu'il y ait une reprise dans la division, le Holocom, c'est des ovocytes 1, pardon, c'est des follicules primordiaux. Un cours, je suis dit, c'est l'ovocyte primordial qui est sélectionné chaque mois. C'est faux, attention. Ce n'est pas le follicule primordial qui est sélectionné à chaque mois, ni au niveau de l'ovocyte primaire. On va dire que c'est l'ovocyte secondaire, d'accord ? L'ovocyte secondaire ou bien l'ovocyte pré-entral. Et cet ovocyte pré-entral, il va être sélectionné, puis il va être dominé, d'accord ? Donc, dans votre cours, on a cité le follicule primaire, je crois, dans votre cours de la fac, il y a que chaque mois, un follicule primaire est sélectionné pour terminer sa division. Vous gardez l'information pour l'examen, mais en réalité, en réalité, en réalité, lorsque la femme atteint la puberté, il y a en crise de la folliculogénèse. Mais cette folliculogénèse, elle ne dure pas un mois, elle dure plusieurs mois. Comme un fait que les plusieurs mois, elles savent une maturation ou une continuation de la folliculogénèse d'un groupe important de follicules, mais bien sûr que les follicules, il y aura une sélection, sélection au stade pré-entral, sélection au stade pré-entral ou bien au stade de follicule secondaire, d'accord ? Pourquoi ? Parce que la folliculogénèse qui commence à chaque mois, elle dépend du FSH. Et pour qu'il y ait une sélection qui dépend du FSH, la sécrétion du FSH stimule la folliculogénèse. Pour qu'un follicule soit stimulé par la FSH, il faut qu'il possède des récepteurs à FSH. Où le follicule primordial ne comprend pas de récepteurs à FSH. Le follicule primordial n'est pas sensible à FSH, c'est un stade plus avancé, c'est un stade plus avancé, alors c'est du vélo, mais là c'est un FSH, je peux être stimulé par le FSH et je peux aussi bien un cycle menstruel. D'accord ? Donc ce n'est pas le follicule primordial qui est sélectionné à chaque cycle, mais un groupe de follicules pré-entral, un groupe de follicules pré-entral gardait cette information en tête. On avance ! Les cellules paraluthéiques sont observées au niveau du follicule déhissant et dérivent des cellules de la granulosa. Est-ce que tu as la forme des cellules paraluthéiques ? Ce sont les cellules du corps jaune, d'accord ? Ce sont des cellules du corps jaune qui dérivent des cellules técales, c'est la proposition D directement. D'accord ? Donc vous allez retrouver cela au niveau de votre corps. Lorsqu'il y a ovulation, ovulation, le follicule va se transformer en corps jaune progestatif, qui sécrète de la progestérone, d'accord ? Et donc, ces cellules vont devenir des cellules paraluthéiques. On avance. La rupture folliculaire est provoquée par, c'est important, la rupture folliculaire est provoquée par la lise enzymatique de la paroi folliculaire, la contraction de l'ovaire et l'augmentation de la pression intra-folliculaire, la lise concomitante des parois folliculaires et ovariennes. A et B sont justes. Toutes les réponses sont justes. Allez, allez ! Toutes les réponses sont justes. Toutes les réponses sont justes. Regardez ce qui se passe au niveau de l'ovulation. Au niveau de l'ovulation, il y a des phénomènes importants, dont le plus important est la stimulation hormonale de ces populations. La stimulation hormonale correspond au pic de LH. La stimulation hormonale correspond au pic de LH. Ce pic de LH va réaliser des transformations métaboliques et physiologiques au niveau de l'ovaire et au niveau du follicule. Hé, c'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe, Néa ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai un follicule. J'ai un follicule. Le follicule mûr. Le follicule mûr. Ou bien le follicule de graphe. Le follicule mûr ou bien le follicule de graphe. Le follicule mûr, il est situé à la périphérie. Il est situé tout à la périphérie de l'ovaire, du cortex ovarien. De sorte à ce que même lorsqu'on a une celluloscopie, lorsqu'on regarde la cavité abdominale d'une femme, et qu'on est à peu près au 13e jour, on peut observer une masse intra-ovarienne, qui est une celluloscopie, il apparaît à l'intérieur de l'ovaire. Puis il y aura des modifications qui vont faire en sorte qu'il y ait expulsion, à partir de ce follicule, il y ait expulsion de certaines cellules, il y a expulsion de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2, parce qu'il y avait un ovocyte 1 bloqué en prophase 1, il y a eu une élévation du LH, l'élevation de la LH a stimulé la reprise de la méose, donc l'ovocyte 1 bloqué en prophase 1, quelques heures avant l'ovulation, il devient ovocyte 2 bloqué en métaphase 2, donc c'est l'un des effets du pic de LH. Le pic de LH va aussi stimuler certains effets enzymatiques, il y a un follicule qui est un follicule mûr de 2 graphes, où le follicule de 2 graphes fait un entroume, un entroume c'est une cavité, fait un entroume très important, et cet entroume important va exercer une pression mécanique, il va pousser l'ovocyte 2 vers la paroi folliculaire, donc il y a une pression physique pour faire sortir cet ovocyte 2, et il y a aussi une lise enzymatique, il y a une destruction enzymatique de la paroi folliculaire et de la paroi de l'ovaire, pour qu'il y ait une explosion de la paroi ovarienne, une explosion de cette paroi folliculaire, une expulsion de la paroi, une expulsion de l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2, avec quelques cellules du cumulus au forus et de la corona radiata, et de la corona radiata, et de la corona radiata. La question que je vous pose, c'est ce qui se passe au cours de l'ovulation, donc au cours de l'ovulation il y a des phénomènes hormonaux, les phénomènes hormonaux, ils sont accompagnés de phénomènes physiques et de phénomènes enzymatiques. Les phénomènes physiques c'est quoi ? C'est la poussée exercée par le liquide entral, ou les fonctions enzymatiques, c'est la destruction de la paroi folliculaire et de la paroi ovarienne, pour qu'il y ait une sortie de l'ovocyte 2, bloquée en métaphase 2, pour qu'il soit fécondé. Est-ce que vous connaissez un peu l'anatomie des ovaires ? Un des deux ovaires, un des deux ovaires, d'accord ? Un des un ovaire ici, ah là c'est un ovaire, les 30, elles sont situées où ? Les 30 par leur pavillon sont situées, ah là c'est un ovaire Donc ils sont situés au-dessus, au-dessus, au-dessus de l'ovaire. Comment l'expulsion de l'ovocyte 2, bloquée en métaphase 2, aboutit à un ovocyte à l'intérieur des oviductes, à l'intérieur des trompes ? Comment l'expulsion de l'ombre ? A l'expulsion de l'oviducte, à l'expulsion de l'expulsion d'outils a un stigman. En strocie des ovukes, comment l'expulsion de l'invente ? Comment l'expulsion de l'expulsion ? Excellent, il y a une différence de pression. En fait, le pavillon de l'oviducte est de la dernière partie des oviductes, des 35 ans, elle va exercer un mouvement de sucion, elle va essayer de lui faire une sucion, elle va sucer l'oviducte, elle va aspirer, elle va aspirer l'oviducte, parce que l'oviducte est là. Très intelligent, elle va aspirer l'oviducte en phase 2. Très bien, très bien. Donc ça c'était l'ovulation, c'était un petit aperçu de l'ovulation. Très bien, donc toutes les réponses étaient justes. Toutes les réponses étaient justes. L'analyse onzinardique, je viens d'en parler. La contraction de l'ovaire et l'augmentation de la pression intra-folliculaire. Contraction de l'ovaire, parce que l'ovaire, oui, il contient aussi des muscles qui vont se contracter. Et la pression intra-folliculaire exercée par le liquide entrale. L'analyse concomitante des parois folliculaires et ovariennes sous action enzymatique, comme je viens de le dire. C'est des questions d'examen. L'observation en microscopie optique, un fort grossissement, je pense, d'une préparation d'ovaire, on montre un follicule très augmenté de volume. On montre les caractéristiques. Donnez-nous le grade de ce follicule. Regardez ces caractéristiques. Follicule très augmenté de volume. R'enfermant un ovocyte de grande taille, entouré d'une zone pellucide marquée, de nombre de cellules folliculeuses et apparition d'une cavité liquidienne. Il s'agit de... Il y a des graphes braves. Quelles sont les propositions ? Vous êtes intelligents. Je vais vous dire pourquoi. Entrâle. 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 Vous pouvez vous dire oui. C'est sûr. C'est sûr. Il faut que l'entrâle. Comme vos camarades l'ont très bien dit, je vous ai dit, qu'il pouvait y avoir une confusion. Une confusion aurait été possible s'il y avait donc les propositions de graphes. Nous quand nous avons des propositions de graphes, on a entrage, C'est une déviation ? Oui ! C'est une déviation ? C'est une déviation ? Oui ! D'accord ! Bon, ok ! Je vais vous montrer un graphique sur la molécule entrale D'accord ! Donc c'était un follicule entrale C'est un follicule entrale C'est un follicule entrale Principe de sélection, principe de dominance Est-ce qu'il faut en parler ? Très bien ! Pour le principe de sélection et de dominance, à la fin de la séance si vous avez des questions on va essayer de les découvrir on n'aura pas le temps de détailler le tout Entre QCM Laquelle parmi les propositions suivantes concernant la régulation Ah là c'est important ! De l'hérogénèse est exacte ! Elle est contrôlée par la FSH Elle dépend exclusivement de l'hypophyse La FSH La FSH intervient dans la maturation folliculaire et la stimulation des cellules TKL Le pic de FSH induit la reprise de la première division méotique L'ovulation est provoquée 30 heures après le PIK-LH Après le PIK-LH Allez ! S'il vous plaît ! On va essayer d'avancer plus rapidement Laquelle parmi les propositions suivantes concernant la régulation de l'ovogénèse est exacte ? Elle est contrôlée par la FSH L'ovogénèse n'est pas directement stimulée par la FSH C'est la folliculogénèse qui est soumise au contrôle de la FSH C'est la folliculogénèse qui est soumise au contrôle de la FSH Très bien ! Et en plus s'il vous plaît ! On vous a dit laquelle de ces propositions est exacte ! Donc il faut choisir une seule proposition juste Très bien ! Elle dépend exclusivement de l'hypophyse C'est clair que c'est faux ! On avait même dit qu'elle ne dépend pas de la FSH donc elle ne va pas dépendre de l'hypophyse puisque la FSH est synthétisée par l'hypophyse La FSH intervient dans la maturation folliculaire et la stimulation des cellules TK Oui ! D'accord ! Donc la FSH est impliquée dans la régulation dans la stimulation de la folliculogénèse Non ? Les cellules TK Ce sont les cellules de la TK interne Au niveau d'un ovocyte Au niveau d'un ovocyte L'ovocyte est entouré par des cellules TK La phystologie telle les ovocytes Le pic de FSH induit la reprise de la première division myotique C'est faux ! C'était le pic LH On avait dit que c'est le pic LH qui stimule la reprise de la myérose L'ovulation est provoquée 30 heures après le pic LH C'est faux ! Un peu plus ! D'accord ! 38 heures ! 38 heures à 48 heures ! Très bien ! Comme on vient de dire ! A quel stade du développement se trouve la gamètre femelle au moment de l'ovulation ? C'est un ovocyte 1 en fin de première division myotique ? C'est un ovocyte 2 en fin de deuxième division myotique ? C'est un ovocyte 2 en métaphase 2 C'est un ovocyte 1 bloqué en prophase 1 ou en première division réductionnelle C'est un ovocyte 2 bloqué en division équationnelle avec un nombre haploïde de chromosomes Au moment de l'ovulation S'il vous plaît ! Je vous avais dit que quelques heures avant l'ovulation quelques heures avant l'ovulation Le pic LH stimule la reprise de l'améose Donc au cours de l'ovulation Qu'est-ce que j'ovule ? L'ovaire qu'est-ce qu'il ovule ? Il ovule un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 Donc dans ces propositions je dois chercher l'ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 Très bien ! Donc c'est la proposition C C et E puisque E c'est à peu près la même chose D'accord ? E, elle vous dit c'est un ovocyte 2 bloqué en division équationnelle avec un nombre haploïde de chromosomes D'accord ? C'est la même chose Ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 C'est la métaphase 2 C'est la deuxième division C'est la deuxième division de Meuse Très bien ! Parmi les propositions suivantes relatives à la fécondation Première semaine du développement embryonnaire s'il vous plaît La fécondation a lieu au niveau du tiers externe de la trempe S'il vous plaît lisez bien énoncé On doit cocher la réponse ? Faut ! La réponse fausse ! La fécondation a lieu au niveau du tiers externe de la trempe C'est juste ! C'est juste ! Très bien ! La traversée de la corona radiata par les spermatozoïdes se fait grâce à la libération de l'acrosine C'est faux hein ! On va dire pourquoi ! On va parler de la récapacitation et de la réaction acrosomiale On va parler de la réaction acrosomiale La zone pellucide est formée par un réseau de 3 glycoprotéines ZP1, ZP2 et ZP3 La reconnaissance de ZP, ça veut dire quoi ZP ? ZP maintenant zone pellucida peptide Zone pellucida peptide La reconnaissance de ZP3 par le spermatozoïde déclenche la réaction acrosomique Mais je vais vous expliquer une notion un peu cocasse La membrane plasmique de la tête du spermatozoïde contient des récepteurs à ZP3 Allez, on regarde les réponses et on explique Très bien ! La réponse B est juste A est fausse ! La réponse B est fausse ! La fécondation a bien sûr lieu au niveau du tiers externe de l'origine Au niveau du tiers externe Pourquoi ? Pour que ce soit facile pour vous ? Le ovocyte est immobile Le ovocyte est immobile Il n'a pas de flagelle Qui a le spermatozoïde Donc il ne va se mouvoir que grâce aux contractions de la trompe Et aux mouvements ciliaires de l'endothélium des trompes Donc la distance qu'il va parcourir elle est petite Et à l'extérieur A la périphérie de l'ovéducte Donc il y aura ovulation Un tiers D'accord ! où c'est le spermatozoïde qui va parcourir les deux tiers, et le flotier externe. Très bien. La traversée de la corona radiata par les spermatozoïdes se fait grâce à la libération de l'acrosine. C'est faux. La libération de l'acrosine ne se fait qu'après réaction acrosoniale. La traversée de la corona radiata se fait grâce à une yaluronidase. Elle se fait grâce à une yaluronidase. C'est cité dans votre cours, et on va tout de suite l'expliquer. Donc, rien que les autres propositions, je vais vous expliquer cette notion. La zone pellucide est formée par un réseau de glycoprotéines. C'est juste 3-ZP1-ZP2-ZP3, où la reconnaissance de ZP3 va déclencher la réaction acrosomiale, que je vais expliquer. La membrane plasmique à la tête du spermatozoïde contient des récepteurs à ZP3. Tout ça concerne la réaction acrosomiale. Regardez ce qui se passe, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On avait parlé de la décapacitation dans les voies sexuelles masculines. Dans les voies sexuelles masculines. On avait dit que dans l'épidémie, il y avait une inhibition du pouvoir fécondant. C'est la décapacitation. Chaque un spermatozoïde qui peut féconder, c'est un spermatozoïde capable de féconder. Un spermatozoïde qui ne peut pas féconder, c'est un spermatozoïde incapable. C'est un spermatozoïde incapable. Donc, lorsque j'invite le pouvoir fécondant, j'appelle cela la décapacitation. Je lui enlève la capacité. Je lui enlève la capacité de féconder. J'appelle cela la décapacitation. La décapacitation se fait comment? La décapacitation se fait comment? Regardez comment cela se fait. J'ai un spermatozoïde. Voici la tête de mon spermatozoïde. Ça, c'est le corps intermédiaire. Ça, c'est le flagelle. Cette tête de mon spermatozoïde, elle va être recouverte par des glycoproteïnes. Des glycoproteïnes au niveau du canal épididime, au niveau de l'épididime. D'accord? Tac, 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 tac. C'est des glycoproteïnes qui vont se mettre sur la tête du spermatozoïde. C'est comme le capuchon d'un stylo. C'est comme le capuchon d'un stylo. Un stylo, c'est un bleu capuchon. Vous avez un stylo bleu capuchon? Je mets une cheffe très bien. Je mets une cheffe stylo pour qu'il n'y ait pas une utilisation de l'encre avant nécessité. Pour qu'il n'y ait pas utilisation de l'encre avant nécessité. Qu'est-ce que je veux protéger? Je veux protéger la croisine. Je veux protéger la croisine. Le spermatozoïde, il va parcourir un long voyage. Donc, j'ai peur, j'ai peur de perdre la croisine. La croisine est une enzyme très importante. Elle est importante pourquoi? Elle est importante dans la traversée de la zone pellucide. Elle est importante dans la traversée de la zone pellucide. Elle est importante dans la traversée de la zone pellucide. Donc, je veux qu'il y ait une libération de la croisine devant la zone pellucide. Il ne faut pas qu'il y ait une libération de la croisine avant le contact avec la zone pellucide. Parce que l'acrosine peut détruire la zone pellucide Donc je ne dois pas libérer l'acrosine Avant la libération de la zone pellucide Imaginez qu'il n'y a pas de la zone pellucide Ce serait triste Donc je vais stabiliser les membranes Je vais stabiliser les membranes de la tête de mon spermatozoïde Par des glycoprotéines Par des glycoprotéines De la tête de glycoprotéines de l'épididine On appelle cela la décapacitation On appelle cela la décapacitation Parce que j'invite le pouvoir fécondant Il ne peut pas féconder Il ne peut pas libérer l'acrosine Donc il ne peut pas pénétrer la zone pellucide Il ne peut pas arriver au niveau de l'ovocédie 2 Bloqué en métaphase 2 Quand le spermatozoïde arrive au niveau des voies génétales féminines D'accord ? Quand il arrive au niveau des voies génétales féminines Le contact avec des enzymes Sécrété par l'endothélium Des voies génétales féminines Il y aura une destruction Il y aura une destruction de ces glycoprotéines Il y a une destruction de ces glycoprotéines Et il y a une réexposition de la tête du spermatozoïde On appelle cela la recapacitation Mais c'est faux D'accord ? Il faut appeler cela Recapacitation Parce que le spermatozoïde Il était fécondant au début Son pouvoir fécondant a été inhibé Je suis en train de récupérer ce pouvoir fécondant Donc je dois appeler cela une autre Recapacitation Recapacitation Alors on résume J'avais une spermatozoïde qui pouvait pénétrer la zone de l'oxyde Couchmour Il peut pénétrer cette zone de l'oxyde grâce à des enzymes Et des enzymes j'ai eu peur de les perdre J'ai eu peur de les perdre Donc puisque j'ai eu peur de les perdre Je les ai sauvegardées Comment je les ai sauvegardées ? Grâce à des glycoprotéines synthétisées au niveau du canal épidémat Alors on se met à la tête Au niveau de la tête Il s'agit de la tête Vu que le spermatozoïde Le spermatozoïde va arriver au niveau des voies génitales féminines Quand il est au contact des voies génitales féminines Le france il a traversé le long chemin Le contenu des khaïfs Il s'est passé à l'enverser les gens Donc je peux le recapaciter Pour l'écriver le capuchon Pour l'écriver le capuchon Parce que s'il est prêt Et nous avons un peu de l'écriver Je vais commencer à écrire Donc je peux lui enlever le capuchon Je peux lui enlever les glycoprotéines Et donc je peux réaliser cette réaction de recapacitation D'accord ? La réaction de recapacitation concerne la destruction des glycoprotéines A la tête du spermatozoïde Pour qu'il y ait une pénétration Cette récapacitation Cette disparition Des glycoprotéines Elle est suivie d'un phénomène Le spermatozoïde Au niveau de la corona radiata La corona radiata c'est quoi ? La corona radiata c'est les cellules folliculaires Qui sont directement au contact Au contact de la zone pénucide D'accord ? C'est les cellules qui protègent l'obocyte 2 Bloqué en métaphase 2 Regardez ce qui va se passer Puisque maintenant je n'ai plus Au niveau du spermatozoïde Je n'ai plus tout ça Je n'ai plus ces glycoprotéines Je n'ai plus de protection Il va y avoir une diffusion Attention ! Diffusion sans destruction membrane Une diffusion Une diffusion d'une enzyme Qui s'appelle la hyaluronidase Une hyaluronidase La diffusion maintenant Elle va sortir par diffusion Elle va sortir Une enzyme va sortir par diffusion Une hyaluronidase Va sortir de la tête du spermatozoïde Et en sortant elle va détruire Les cellules de la corona radiata Elle va détruire les cellules de la corona radiata Donc, regardez, c'est quoi la conséquence de tout ça ? C'est que j'ai sauvegardé la membrane de mon spermatozoïde La membrane de mon spermatozoïde Elle est exposée Parce qu'il n'y a plus de glycoprotéines Parce qu'il y a eu une récapacitation Grâce aux enzymes Qui étaient contenues dans les voies génitales féminines Ça, c'est la première conséquence La deuxième conséquence C'est que j'ai enlevé la corona radiata J'ai enlevé la corona radiata Parce que j'ai libéré une enzyme Qui s'appelle la hyaluronidase Et cette hyaluronidase C'est libéré sans qu'il y ait une destruction membranaire Donc, il va y avoir une destruction des cellules de la corona radiata Et donc, il y aura une exposition de la zone pellucide Il y a un contact De la membrane du spermatozoïde Et la zone pellucide Le spermatozoïde contient des récepteurs De la protéine ZP3 Le spermatozoïde va entrer en contact avec la zone pellucide Avec la zone pellucide Il va fixer la ZP3 La fixation La fixation du spermatozoïde sur la ZP3 Va déclencher la réaction acrosomiale Et c'est quoi la réaction acrosomiale ? La réaction acrosomiale Et l'acrosine va détruire la zone pellucide Elle ne va pas détruire toute la zone pellucide Attention, elle va créer un tunnel Elle va créer un tunnel sur la zone pellucide Détruire juste la partie de la zone pellucide Qui est proche du spermatozoïde Et le spermatozoïde pourra entrer Sous la zone pellucide Sous la zone pellucide Sous la zone pellucide Pour réaliser la fécondation La zone pellucide elle est sous-carguée Jusqu'à la deuxième semaine Le développement embryonnaire D'accord ? Lorsqu'il y a implantation Juste avant l'implantation L'embryon va se débarrasser de sa zone Pour s'implanter Pour s'implanter Qu'elle est plus courte à compte La deuxième semaine Le développement embryonnaire Donc à la biharnaïenne Il n'y aura pas une destruction Et il n'y aura pas une destruction De toute la zone pellucide Mais seulement la création d'un tunnel Je reprends C'est quoi la décapacitation ? La décapacitation C'est la formation de glycoprotéines Sur la membrane du spermatozoïde Elle se fait où ? Elle se fait au cours de la maturation Au niveau du canal épidémère Au niveau du canal épidémère Dans les voies génitales féminines Il y a ce qu'on appelle La recapacitation La recapacitation C'est quoi la recapacitation ? C'est la destruction des glycoprotéines Grâce à des enzymes Synthétisées au niveau des voies génitales féminines Après la recapacitation Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la réaction athérosomique Après la réaction athérosomique Il doit y avoir une libération De l'homocide des cellules De la corona radiata Cette réaction s'est fait Grâce à la libération Dans la diffusion d'une yarn Neuron-neurase D'accord ? Donc il y a une disparition Des cellules de la corona radiata Combien de la membrane toxinique Juste la membrane toxinique Va ouvrir un contact Avec la zone pulcide Grâce à la glycoprotéine Z3 Grâce à la glycoprotéine Z3 Grâce à la glycoprotéine Z3 La fixation de la Z3 Va déclencher la réaction athérosomiale Elle va déclencher la réaction athérosomiale La traversée de la corona radiata La traversée de la corona radiata La traversée de la corona radiata Ne se fait pas par la crousine Elle se fait par une yarn Luronidas Elle se fait par une yarn Luronidas Elle se fait par une yarn Luronidas Très bien Très bien Très bien On avance La traversée de la corona radiata Se fait plutôt grâce à l'action d'une yarn Luronidas Comme je viens de le dire C'est plus clair la fécondation Hebiya la fécondation Vous avez compris ce que c'était La décapacitation La récapacitation La réaction athérosomiale C'est parfait C'est parfait Donc voilà un peu Regardez Il y a traversée du cumulus oephorus Interaction Interaction De la zone Puis Comment on en est ? Zompulicide Fixation primaire Il y a la notion de format De fixation primaire De fixation secondaire Ce n'est pas important C'est des détails D'accord Le plus important Le plus important C'est que La réaction athérosomiale Elle est censée détruire la zone pellucide Mais elle ne se fait qu'au contact De la zone pellucide Il faut que les étudiants Il y a deux théories Si on veut aller dans le détail Quelle est la théorie La yale urnidase La yale urnidase Se diffuse sans destruction Sans destruction Sans destruction De la membrane plasmique Supposons maintenant Que la destruction est dans la membrane plasmique C'est le problème des étudiants qui ne comprennent pas la fécondation et qui se posent ces questions en général. Je vais vous dire qu'il y a une diffusion. Je vais vous dire qu'il y a certains spermatozoïdes qui viennent. Ils vont détruire la membrane de leur tachin pour qu'ils libèrent la hyaluronidase. Quels sont les problèmes ? C'est excellent. Il y aura une réaction acrozoomiale précoce. C'est-à-dire qu'il y aura une réaction acrozoomiale précoce. C'est-à-dire qu'il y aura une réaction acrozoomiale avant d'écrire la zone pylucide. C'est-à-dire qu'il y aura une réaction acrozoomiale avant d'écrire la hyaluronidase. Je vais ajouter la franéa de la corona radiata. Je vais ajouter la franéa de la corona radiata. Je vais vous dire que la zone pylucide si vous n'avez jamais eu qui partagez beaucoup. Il y a un autre. je vais vous dire qu'à l'a dire. C'est que ces réactions acrozoomiale précoce. Il y a un croissant. 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 Il y a une deuxième théorie qui a dit que le docteur Ajori Tarfog, c'est la histologie. Un étudiant de Sarsato lui a répondu comme ça. Il a dit que les premiers spermatozoïdes sont des spermatozoïdes comme les cases. Ils ont cassé la corona radiata mais ils n'arriveront jamais à féconder l'ovoside. Ce n'est pas important. J'ai retenu la notion selon laquelle il y a une libération de la hyaluronidase sans destruction de la membrane plasmique. Elle est citée dans les références et en la gamme. L'essentiel, je vais vous montrer les détails des problèmes. L'essentiel est comme la destruction de la corona radiata. Elle se fait grâce à une hyaluronidase. La destruction de la zone, puis ici et là, elle se fait grâce à la corrosive. Et c'est ça la réaction acrosomiale. Et c'est ça la réaction acrosomiale. Très bien, très bien. On avance. On a presque terminé. Allez, allez, allez. Même la vidéo, deux heures et demie, ils savent. Parmi les propositions suivantes concernant les conditions de la fréquentation, laquelle ou lesquelles sont justes, la perméabilité de la glaire cervicale varie au cours du cycle. La perméabilité de la glaire cervicale change au cours du cycle, c'est juste. Le pH vaginal est favorable à la survie des spermatozoïdes. La capacitation se fait au niveau de l'épidémie. La traversée des voies génitales féminines par les spermatozoïdes se fait de manière passive. La capacitation des spermatozoïdes leur permet de déclencher la réaction acrosomiale. S'il vous plaît. La perméabilité de la glaire cervicale varie au cours du cycle. Elle est filante, elle atteint sa sécrétion maximale lors de la fécondation, puis elle devient plus épaisse. Elle est moins favorable à la fécondation. Le pH vaginal n'est pas favorable, c'est clair. La capacitation des spermatozoïdes se fait au niveau de l'épidémie. C'est la décapacitation qui est réalisée au niveau de l'épidémie. La traversée des voies génitales féminines se fait de manière passive. Non, elle se fait de manière active. L'action des flagelles, l'action du muscle. Elle ne se fait pas passivement, elle se fait de manière active. La capacitation des spermatozoïdes leur permet de déclencher la réaction acrosomiale. Je le dis et je le redis. Il faut faire la différence entre récapacitation ou la capacitation. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils sont en train de parler de la récapacitation. On est bien d'accord. Capacitation, il y a la récapacitation. Même si c'est faux de dire capacitation. La récapacitation permet la réalisation de la réaction acrosomiale. C'est très juste, c'est très juste. Parmi les propositions suivantes concernant le déroulement de la fécondation. Lesquelles sont justes. La période de fécondabilité de la femme. Allez, on va culturer sur ce QCM. La période de fécondabilité de la femme se situe entre le 9e et le 16e jour. Ça veut dire quoi cette expression ? La période de fécondabilité... S'il vous plaît, s'il vous plaît. La période de fécondabilité correspond à la période un jour durant laquelle un rapport sexuel non protégé peut aboutir à une fécondation de l'oposite 2 bloquée en métaphase 2 par un spermatozoïde. C'est-à-dire la fécondabilité. Oui, la proposition, elle est juste. Elle est juste. Entre le 9e et le 16e jour. Mais je veux que vous retournez que la notion entre 9 et 16 jours, c'est une notion théorique. C'est une notion théorique. Elle n'est pas vraie. Elle n'est pas toujours vraie. Et les gynes qu'on règle ne parlent jamais de ça. Ne parlent jamais de ça. Ne parlent jamais de ça. La période de fécondabilité, c'est qu'un jour avant, deux jours après. Quatre jours. Quatre jours en périphérie de l'ovulation. C'est très important. C'est très important. Parce qu'en tant que médecin, en tant que futur, en tant que gynécologue, je ne parle pas de gynécologie. En tant que gynécologue, ou en tant que médecin, il faut avoir un rapport sexuel pour avoir un enfant. D'accord ? Il faut savoir que le cycle menstruel dure combien de jours ? 28. Chez une bonne partie des femmes. Il faut savoir que ce n'est pas toujours vrai. D'accord ? Que ce n'est pas toujours vrai. Bon, les explications, il y en a une pause pour ne pas faire peur. La période de fécondabilité théorique est entre le 9e et le 16e jours, mais comme ce n'est pas vrai. Sur le plan pratique, ce n'est pas vrai. La réaction akalosomique nécessite la reconnaissance de la ZP3. Les cellules folliculeuses entourant l'ovocyte sont dissociées par une hyaluronidase. On a vu tout ça. La réaction akalosomique correspond à une exocytose des enzymes akalosomiales. La zone pylocyte est entièrement digérée par l'akalosine. Très bien. Donc, la période de fécondabilité théorique, comme c'était juste, théoriquement, vous la gardez théoriquement, mais sur le plan pratique, ce n'est pas juste. La réaction akalosomique nécessite la reconnaissance de la ZP3. Je viens de vous le dire. Les cellules folliculeuses entourant l'ovocyte sont dissociées par l'hyaluronidase, on l'a dit tout à l'heure, qui soit est libérée par des spermatozoïdes kamikazes, soit est libérée par des fusions à travers la membrane plasmique. La réaction akalosomiale correspond à une exocytose, c'est une vésiculation de la tête du spermatozoïde pour libérer l'akalosine. Enfin, la zone pylocyte n'est pas détruite entièrement, c'est des trous. C'est des trous que crée le spermatozoïde. Parmi les propositions suivantes concernant la segmentation du zygote, c'est un phénomène précédent la migration tubaire. Vous devez me répondre, s'il vous plaît. Je vous plaît. Je vous plaît. Je vous plaît. Je vous plaît. Les blastonaires ont une taille constante. Les mythos sont asynchrones. Les blastonaires générés aboutissent à une molula. Ça ne sert à rien, je vous plaît. Les zygotes se débarrassent de la zone pulicite pendant la segmentation. C'est un phénomène concomitant à la migration. Au cours de la migration, qui est quand le zygote rassate la fécondation, quand le zygote est en train de migrer, au fur et à mesure de sa migration, ça va la segmentation. Ça va la segmentation. Les blastomaires sont de taille constante. Non ! Les blastomaires, c'est quoi les blastomaires s'il vous plaît ? Les blastomaires sont les premières cellules qui apparaissent suite à la division du zygote. C'est l'embryon qui a une taille constante. S'il vous plaît, suivez-moi. L'embryon camel, il est emprisonné par quoi ? Il est emprisonné par la zone pulicite. La zone pulicite, elle est dure, elle est rigide. Donc l'embryon doit garder une structure constante. Qu'est-ce qu'il y a un sac ? Il doit... J'augmente le nombre de cellules. Le nombre de cellules est en train d'augmenter parce qu'il y a des divisions. Donc les blastomaires vont avoir des tailles de plus en plus. La zone pulicite est rare. C'est rare. C'est rare les cellules. C'est rare les cellules pour pouvoir occuper un espace constant. L'embryon est constant. C'est les cellules qui sont à l'intérieur qui sont en train de se diviser et de devenir moins importantes dans le volume. Les méposés sont asynchrones et je peux avoir une cellule. Je peux avoir un stade où il y a trois cellules. Je peux avoir une cellule où il y a trois cellules. Les blastomères aboutissent à une morula. Le stade morula, c'est le stade après 4 divisions, à peu près 16 cellules. Le zygote se débarrasse de la zone pellucide pendant la segmentation. Non, le zygote se débarrasse de la zone pellucide juste avant l'implantation. Le zygote ne se débarrasse, s'il vous plaît, le zygote ne se débarrasse de sa zone pellucide qu'au stade de blastocyste, soit après la segmentation. Le zygote se débarrasse de la zone pellucide pour s'implanter dans la paroi utérine. On s'arrête ici, d'accord ?